La leçon là-dedans, là, j'ai tiens à le préciser, la leçon là-dedans, là, c'est que, peu importe de quoi qu'on jasait, là, peu importe, est-ce que vous aviez pas le bout de conversation avec les autres, c'est juste ma voix, clairement, à cause que, juste mon micro qui était, qui était, mais la leçon là-dedans, là, c'est que, peu importe ce qui arrive, c'est de la faute du DM, non, c'est pas vrai, faites pas ça à vos DM, tout le monde. Surtout si vous voulez qu'ils continuent à DM, là, c'est une dehors-erre, man, gardez-les précieusement, faites-vous attention, quand vous poignez un de vos amis comme ça, vous le minouchez, oui, dites que c'est le meilleur, que toutes idées sont écœurantes, que les habiletés, ça fait DD10 lieu DD8, y'a pas de problème. Hey, Mike, c'est ça que tu me dis tout le temps. Moi, je me suis pas embarqué là-dedans en pensant qu'il fallait que je minouche le DM, moi, là. C'est correct. Ben, c'est pour ça que t'as pas eu de power-up, man. Ah, OK. C'est pour ça que ça a été aussi long, avec Tanya. J'étais pas assez minouché. All right. Bien, bonjour tout le monde. La semaine passée, nos sympathiques héros ont été embouchés après avoir... Après que StarCyndra ait tué Tanya avec une dague. Embouchés. Embouchés, oui. Ils se sont fait attaquer par Embushed. Embusqués. Merci. C'est pour ça que j'ai... On s'est fait mettre des bouchons sur nous. Embouchés. Est-ce que vous voulez une bouchée, là? Oh, boy, ça va être un game le fun. Je le sens. Ça commence bien. Embusqués par Vérenestra, qui avait envoyé ses îles à drain. Maï, elle rit dans son toutou. Vous la voyez pas, là, mais... Non, on la voit pas. Vous la voyez pas. Embusqués par Vérenestra, ils se sont fait capturer. Ils se sont fait emmener jusqu'au... De retour à Célianès parce qu'ils se sont fait mettre sur le dos l'assassinat de Tanya. Bon, c'était pas complètement faux parce que c'était un membre de leur groupe qui avait techniquement assassiné l'ancienne Summer Queen. Ouais, ça, ils ont pas réussi à m'arrêter. C'est des complices. Mais, mais... Mais, Star Sander, lui, il avait la vie sauve vu que c'était un... Un petit soldat. Un petit sbire de Vérenestra. Puis les autres, il allait tout se faire exécuter. En commençant par Kaylee. Elle-même. Mais avant de pouvoir se faire exécuter, Kaylee, suivant la voix du héros, a accepté de sacrifier ses émotions, puis ce qui fait d'elle une personne vivante, puis une humaine ou une élodrin, puis pour... pour ramener, grâce... en mélangeant ses pouvoirs, son être au pouvoir de Correlon, Titania à la vie. En ce faisant, elle est devenue une... une... une armure pure et dure, avec... qui a juste une volonté, mais pas d'émotion. Puis ça, ça a été bien efficace contre Vérenestra. Puis grâce à l'aide de Star Sander, qui a aussi été libérée de l'emprise de la... la Ark Fée, ils ont été quand même en mesure de vaincre la... la sœur, la Evil Sister de Kaylee. Puis de... 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 de faire toffer tout le monde, jusqu'au retour de Titania elle-même, qui a dealé avec Vérenestra, qui s'est très excusé de la situation, qui leur a donné la carte de l'étoile, puis... qui leur a donné une couple de petits indices sur où est-ce qu'ils sont les cartes suivantes. Parce qu'elle était alliée avec Elminster dans cette histoire-là. Ils ont aussi jasé un peu avec Asmodeus, puis ils ont appris que Vérenestra avait fait deux deals avec Asmodeus, puis Titania leur a aussi révélé que Asmodeus voulait essayer de se débarrasser de Titania depuis un petit bout, vu que... était alliée avec Elminster, puis qu'il la voyait comme un adversaire dangereux pour ses plans. Donc, clairement, son retour au trône de... 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 de la cour de l'été, c'est... un coup... un bon... un bon coup de bas de baseball dans les plans de Asmodeus. Donc, étant tous satisfaits, un petit peu amochés, puis un petit peu frustrés, euh... ils ont... Titania a renvoyé nos héros sur Ravnica, euh... vers un frais qui était complètement soulagé de les revoir. Ils ont passé une petite journée, euh... off-screen, à aller... euh... à aller jouer au... à Disney World... de Ravnica... Ouais, ils vont pas au volleyball, là, mais aller au parc d'attraction de Ravnica. Puis après ça, ils ont rembarqué sur le... de Red Queen. Puis, euh... il y avait encore RK avec eux autres, puis RK avait pas vraiment de moyens de revenir chez eux, fait qu'ils ont sympathiquement offert un lift, parce qu'anyways, ils ont appris que... un... 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 un dude qui s'appelle Volotem Gedarn, qui est actuellement connu de la plupart du groupe, était en possession d'une des cartes du Deck of Many Things, étant lui-même un ancien associé très connu de Elminster. Donc, ça va leur donner l'opportunité de peut-être mettre la main sur une autre carte, et donc, ils s'envolent dans les fins fonds de l'univers, vers Toril. Bienvenue à Heroes of Many Worlds, chapitre 41. Home, sweet home. Except for Eldrick. Puis j'ai même un... pour Eldrick, j'ai un titre alternatif. Just another Tuesday. Bienvenue à Heroes of Many Worlds, tout le monde. Oups, on voit pas la face à Ronnie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, la voilà! La voici, la voilà, elle était cachée. Je sais pas pourquoi, mais t'étais... J'avais mis ton image de Ronnie au-dessus de ton vidéo, alors qu'ils sont supposés tout en-dessous. Quand les vidéos fonctionnent pas, on voit vos images. Hein? Fait que problème technique, on commence avec ça. Donc, vous êtes sur la Red Queen, vous avez décollé... Oh, c'est une deuxième zoom. J'essaie de m'ajuster, là. Vous êtes sur la Red Queen, Jamie est à la barre du vaisseau, il est en train de conduire sympathiquement. Vous avez deux, trois jours, il me semble, c'est ce que j'avais dit, pour vous rendre avant d'atteindre Toril. RK est incroyablement fatigué suite à sa... Je veux dire, il a été au paréraction, puis il a tout fait. Alors, il a passé la journée au début sans se reposer d'une affaire à l'autre, puis là, il est juste comme complètement mort, puis il dort. Mais vous cinq, qu'est-ce que vous faites pendant ces trois jours de voyage? Ben moi, je suis en train d'essayer de choisir un spin. Ça, c'est une bonne idée. À cause de mon level up, ça fait que moi, je suis rendu là. Ben, elle fait des études, parce qu'on se centre. Exactement, exactement. Est-ce que tu es genre dans la cafétéria ou enfermée dans sa chambre? Non, elle peut être sociale quand même, là. Ben, je sais pas, ça te prend beaucoup de concentration pour faire ça, puis... Ça dépend de toi, là. Non, pas plus qu'il faut, là. Excellent. OK, mais à 22 d'intelligence, à un moment donné, je pense qu'elle est capable de faire... Ah ouais, elle peut me le dis-tasquer, ça. Elle peut me le dis-tasquer. Aucun doute. Beyond the mind. C'est sûr, si ta châteauille en même temps, ça risque d'être difficile. Je sais pas si elle est bien chatouilleuse. C'est assez spécifique, quand même, comme... Tu sais, elle t'arrête d'étudier, là, puis il y a quelqu'un qui rentre avec une plume, puis c'est assez à côté d'elle, puis comme, don't mind me. Ouais, c'est ça, c'est comme si j'étais pas là, genre. Qu'est-ce que tu fais avec ta plume? OK. Fait que Ronnie étudie pour apprendre un nouveau sort. Est-ce qu'on connaît... Est-ce qu'on connaît l'adresse de Chang? L'adresse. Je veux dire... Ben, moi, je peux y envoyer un sending, là. J'ai sending. Officiellement. Pour sending, il faut juste que t'ailles rencontrer la personne. Ou il faut absolument que tu saches où est-ce qu'elle est? Je pense que tu connais son nom. Euh... Une créature avec laquelle tu es familier. OK. Peu importe qu'elle est. T'as pas besoin de son adresse. De toute façon, je préfère qu'on se doutait... On peut envoyer le message à n'importe quelle distance, même dans d'autres planes of existence. Il n'envoie pas de message à Asmodeus, là, déjà qu'il est sur notre spayette d'air, il y a bien du monde ici, là. Ouais, mais Asmodeus, il doit avoir un répondeur, de toute façon. Ouais, ça ne fera pas ses propres messages. Il y a 5% de chance que ça fèle, en plus, dans un autre plan. C'est bon? Ouais, il y a 5% de chance que ça fèle. Fait qu'est-ce que vous envoyez un sending à Chang? Oui. C'est pour ça que... Qu'est-ce que vous dites dans le sending? Ça, ça va être avec moi. Comptez vos mots. Ouais, il faut compter vos mots. Désolé de Chang, pas beaucoup de mots. Kylie est morte. Kylie est morte. Oublie le mariage, ça n'arrivera pas. Le mariage est peut-être arrivé, mais oublie les enfants. C'est pas le genre de nouvelles qu'il faut annoncer par un lien. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on va lui demander, nous avons besoin de discuter. Où est-ce que Chang est sur ta rive? Il est censé y retourner. Elle était supposée y retourner. C'est là qu'elle est censé y retourner. Il est peut-être pas à Toril, là. Mais première question, on pourrait demander, es-tu à Toril si oui ou... Ouais, c'est un bon début. Désirons discuter. T'as 25 mots, tu peux élaborer un peu pour dire, genre, pourquoi tu commences à Toril? Ouais. On arrive à Toril, on aimerait ne voir personne, je sais pas. Le Chang va te voir. Tu peux faire plus que ça. Tu peux faire la phrase, là. Ben. 25 mots, Eldrick, go. T'aimes pas ma phrase, ben... Je peux en dire une autre à Ronnie, là. Regarde, moi... Je vais juste me mettre sur la place, juste à recevoir comme ça, de random, surtout de messages qui viennent pas de Kylie, c'est suspect en partant, là. Ben, ça vient de Ronnie, c'est pas très suspect. C'est pas nécessairement suspect, là. Non, mais c'est pas suspect, mais c'est bizarre, ce qu'est ça qui veut dire, dans le sens que... C'est ça, c'est ça. C'est pas ce que je viens d'habitude à connaître un peu juste Kylie. Ouais, on peut demander à Kylie de le casser, si tu préfères, mais je pense pas que c'est... Tu peux le caster, si vous voulez. En tout cas, je me mettrais pas dans vos pattes, les trucs, là, là, c'est... Moi, je suis heureuse de croire que ça serait bien de l'annoncer... Est-ce que vous faites pas devant moi, ou non? Ça, c'est la question. Ben ouais, je vois pas... Apparemment, on est peut-être dans une place publique dans le bateau, là, on est pas dans... C'est tout dans la cuisine. Ouais, mettons, là, café, là. Ouais, c'est autour de l'outage de café. C'est autour de l'outage de café, c'est parfait. Dans le fond, comment que... À fond, Kylie, elle peut décider aussi comment qu'elle veut... Est-ce que je trouve que c'est une bonne idée? Je vais pas me mettre dans ses affaires personnelles, là. Comment qu'elle voudrait... Est-ce que c'est nécessaire? Kylie, elle... Elle va préférer prendre plus de temps. Elle vous dit ça de même. Kylie voudrait revoir Chang une dernière fois. Bon. Voulez-vous que j'envoie le sending? Pourquoi une dernière fois? Ouais. Ben, on s'est fait dire que, pour le moment, c'est pas quelque chose de permanent. Elle est morte parce que je suis morte. Elle dit pas avec ce ton-là. Parce que c'est quand même évident. Et puis, on s'est fait dire que c'était pas permanent qu'elle travaillait... C'était-à-dire qu'elle a travaillé sur le milieu, mais que pour le moment, ça peut lâcher. C'est pas facile. Fait que, oui, on peut la perdre à tout moment. Pour de bon. Ça va avoir l'air d'un télégramme si c'est Kylie qui l'envoie. Bonjour. Stop. Décédé récemment, mais ça va l'air moins spécial que si Ronnie l'envoie. En tout cas, moi, je veux juste proposer ça. Un ou Ronnie ou Kylie. Kylie, c'est toi. Vas-y, comme tu le sens, là. Est-ce que tu veux le faire ou tu préfères que Ronnie le fasse? J'ai pas d'opinion. Oh, d'accord. Bon, ben, Ronnie, est-ce que toi, t'as une opinion? Ben, écoute, tu sais, un moment donné, il va falloir que Chang, il apprenne, là, que Kylie, elle s'est sacrifiée, puis... Tu peux faire médiatrice, là, c'est sûr. Non, mais juste, j'ai pas besoin de médiatrice, je veux juste envoyer le message que je viens... Ah oui. qu'on voudrait le rencontrer. On va commencer avec ça. De un, c'est sur le même plan. S'il est pas sur le même plan, ça va être le plus... Ah oui, peut-être qu'il est parti entre-temps, c'est sûr. Je sais pas combien de temps que c'est passé là-bas pendant qu'on était ailleurs. Il est peut-être déjà mort de l'IF. Bon. Je vais pas le résurrector s'il est mort de l'IF. C'est parfait. Donc, le message dit bonjour. Chang, ça va bien? Point d'interrogation. Nous aussi. Est-ce qu'on peut se rencontrer, s'il te plaît? Est-ce que t'es sur le terrain, c'est ça? Ouais. Je pense que ça va être ça. Ça rentre dans 25 mots, à peu près, là. Ouais, mais dans le cas, tu fais comme sur Twitter, dans le PDK, tu coupes une couple de déterminants. C'est pas important, ces affaires-là. All right. Donc, vous envoyez le sending. T'as la confirmation que Chang l'a reçue. Mais Chang vous envoie pas de réponse. Bon. Lefton Reed. Il n'est pas mes messages. Il n'est pas mes messages. Ça dit, lui, là. À toi, il répond pas. Pourquoi il répond pas? Il y a juste trois petits points, puis après quelques instants, ça s'enlève, puis il y a juste rien. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il nous gosse, le fucker. Pourtais, il répond toujours à Kay. Il est peut-être occupé, là. Ouais, c'est peut-être passé pas Kay. Je veux dire, si t'es en train de te battre contre un dragon, c'est dur de répondre à un sending, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est un exemple de même. Bon, puis tu le réessayeras plus tard, Moni. Ouais, maintenant qu'il est au tour de la tasse de café, j'espère que je suis le seul qui n'a jamais été dans cette place-là. Si vous faites un briefing, vous vous en avez fait un avant d'arriver sur Avnica. C'est fun de savoir tous les risques et tout ce qui se passe, c'est bon. Sur ta ruelle? Ouais. Je vous dis, j'ai dit de déballer mon sac avant qu'on allait vers Avnica pour que tout le monde ait d'informations. J'ai l'impression que ta ruelle, il y a beaucoup plus de choses qui se passent que sur ton plan. Ça va d'être pas mal centré sur un événement. C'est pas mon père Avnica, j'ai dit tout ce que je savais de ça, mais j'avais jamais mis pied avant. Ah, ok, je me dis que tu parlais J'avais un contact là-bas, c'est tout. Ton plan d'origine, c'est pour ça. Ouais. Mon plan d'origine, ça s'appelle Talvara. Ben... Ben Talvara, il y a des humains, puis il y a des nains, puis il y a des gnomes, puis il y a des dragonborn, puis il y a des tieflings, puis... Puis il y a plus de pays, il y a plus de continents. Ils sont même gentils, des fois. Des fois, c'est la fin du monde, des fois, c'est pas la fin du monde. Ça, ça a l'air d'arriver dans pas mal de tous les plans. À la surface, c'est bien banal. Dans le 9e monde, ça fait 8-9 fois que c'est arrivé. je dois dire que je connais plus la South Coast vous étiez dans quel coin mais c'est plus le coin que je connais moi aussi pas mal dans ce coin-là vous êtes de la même région le dernier moment que j'étais à Toril, j'étais à Waterdeep j'ai le souvenir le plus proche de cette ville-là je ne sais pas s'il y a ça dans votre monde dans Ravnica mais il y a aussi un Thunderdick mais j'ai parcouru un certain temps mais j'espère ne pas y retourner je ne sais pas s'il y a ça aussi dans vos un monde souterrain avec d'autres c'est plus que juste une mine on parle de vraiment d'un souterrain un monde et autres créatures ok, j'ai aucune idée c'est quoi un drôle c'est un Delph noir Kali te dirait que tu ne dois pas leur faire confiance il y a aussi des nains des nains c'est bon ça c'est une information très intéressante merci surtout celui qui s'appelle Jarlaxol si tu vois un gars qui s'appelle Jarlaxol tu te tues on the spot that's it de base c'est drôle pour ne pas faire confiance mais lui encore moins pas que j'ai une dame d'état fais quand même attention parce que c'est un ami d'un roi nain donc moi à votre place je ferais attention c'est pas parce que j'ai un nain que j'ai quelque chose avec tous les nains de tous les mondes possibles non mais je veux dire que c'est beau l'elfe le tu as vu mais il y a des amis donc ben c'est sûr que si c'est un roi si il y a de la roue comme ami c'est sûr que là il faut faire plus d'attention sinon tu avais dit comme en joke un peu ah il est peut-être en train de battre un dragon mais y a-tu des dragons est-ce que c'est possible de tomber là-dessus oui est-ce que c'est oui ça existe j'en ai jamais rencontré par contre mais ça existe ok c'est pas on a rencontré le coup non je n'en ai pas rencontré non non tu n'en as pas rencontré Jaden Undead Demon Vendée j'ai fait des affaires mais pas de dragon encore ça manque si malisse mais je ne suis pas prêt encore fraissé je ne suis pas fraissé fait que là vous parlez un peu de l'Underdoc j'ai un peu de misère à comprendre ça veut dire qu'il y a un monde dans votre monde un autre univers dans votre univers un autre univers c'est juste dans le sous-sol il y a d'autres peps d'autres villes qui vivent c'est l'équivalent d'un réseau de grotte c'est ça c'est pas un autre monde c'est juste un réseau de grotte qui mène à une place qui est peuplée par d'autres mondes c'est tout c'est pas un autre plan d'existence c'est ça que j'avais compris mais tu ne peux pas juste creuser la terre puis t'y rendre ça ne marche pas comme ça je veux dire je veux dire c'est pas juste 10 pieds en dessous du sol en creusant éventuellement tu vas tomber dedans tu vas tomber sur des tunnels sûrement quelque chose comme ça mais c'est gros c'est pas juste des territoires des pays je me suis promené là-dedans pendant des mois puis j'ai quasiment rien vu c'est un très vaste réseau de tunnels qui est en dessous de continent c'est pas une mine tu peux te promener là-dedans pendant des mois et des mois c'est quoi d'abord qui maintient genre le continent au-dessus il tient dans le vide puis il y a un vide puis un autre non non tu te déplaces tu trouves tu trouves habituellement il y a des entrées toi le moment que j'ai pris c'était dans un royaume de nains ça doit arriver souvent d'abord que genre des effondrements puis que le monde du dessus tombe en bas aucune idée tout est vide en dessous j'ai passé trois mois c'est pas genre il y a juste cette terre entre l'underdark puis ça là c'est incroyablement profond l'underdark ça change pas que si c'est vide en dessous il y a rien pour maintenir le dessus peu importe l'épaisseur non mais c'est pas juste une plateforme complètement vide il y a des trous il y a des tunnels il y a des areas plus grandes il y a des mini lacs il y a des waterfalls souterrains c'est tout connecté par des tunnels ça va être très intéressant ça je suis curieux d'aller visiter ça plus à part ça les royaumes nains sont construits habituellement dans le ça m'étonne pas vraiment sinon il y a un peu de tout il y a des lacs il y a des airs il y a des plaines il y a des montagnes des fois il y a des malédictions faites par des liches ça arrive il y a des malédictions des fois il faut aller visiter il y a des malédictions il y a ça partout liches je pense pas savoir c'est quoi il y a des fois aussi des chats poignés dans un arbre pis t'sais il faut aller les sauver il y a pas si le même il y a des dros qui sont comme mis à peur ou qui sont pas trop stables mais des autres races ça a l'air comme en général ça a l'air d'être ben un gobelin reste un gobelin t'as pas l'air de les vraiment les aimer toi non plus donc ça ça changera pas pas de les géants non plus les géants habituellement sont pas trop mais bon les les halflings mangent pas les gens généralement non ça mange beaucoup par contre mais ça mange pas des gens t'as un bon appétit ça te saute pas à la gorge quand ça te voit non j'en ai jamais rencontré un qui était assez affamé pour que ça y arrive ok c'est pas normal ça arriverait parfait fait que sinon Stars and Dirt viens-tu de loin d'eux autres ou dans le même coin que je viens de la région je sais pas où il s'agit de son nom là mais est-ce qu'on volo on sait son nom là est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connait moi je le connais pas ben moi je l'ai déjà rencontré ok est-ce qu'il y a tu sais où il habite je sais pas où il habite je peux y envoyer un sending ben c'est ça ben là c'est lui qu'on doit rencontrer c'est n'importe quoi déjà il semblerait qu'il y ait une carte il y a une carte ça a l'air ok comment il s'appelle volo volo temp c'est rondé tu as déjà vu c'est peut-être la fin de l'aviser qu'on s'en vient prendre ce qui a été mis dans ses mains faire attention parce qu'il y a entre les mains quelque chose de très dangereux ne pas se tourner avec au risque de mourir au risque de on sait pas ce qui peut arriver le volo temp généralement il écrit son livre de 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 créatures de découvertes dans les mondes ok c'est un autre allié de Edminster oui c'est un autre allié c'est un autre allié c'est un autre allié c'est un autre allié qui veut la carte pour lui c'est quelqu'un qui la garde en attendant en tout cas si son nom c'est un anagramme pour autre chose je le sais pas moi personnellement ça peut être le nom d'un autre méchant je le sais pas peut-être j'ai des doutes c'est un personnage que c'est pas Danny qui a inventé fait il peut le prendre à sa sauce peu importe c'est ça ouais mais il peut pas faire vraiment un anagramme de volo temp pour que ce soit convainiente le nom il existe déjà si c'est un anagramme si c'est un anagramme si c'était censé être un allié tu peux lui envoyer un sending comme quoi ouais ben si il répond à ses sendings je veux dire il saura peut-être pas chiqui peut-être qu'il dormait je sais pas ça tombe peut-être en plein milieu de la nuit pour lui si tu mentionnes que c'est le minister qui nous envoie peut-être qu'il va nous accorder au moins un peu de temps peut-être ça serait un bon point ouais je peux faire ça je peux essayer je vais envoyer un message qu'est-ce que tu lui envoies ça coûte-tu quoi envoyer des messages en main ça me coûte un espèce de l'argent ça coûte de la magie ok parfait fait que c'est gratis exactement bye donc qu'est-ce que tu as dit dans ton sending pour volo j'ai pas envie vraiment de parler de la carte parce que je trouve que ça fait louche il voudrait peut-être pas nous répondre peut-être juste parler de lui sans parler de carte directement si c'est un allié si on est envoyé par lui pour aller le voir peut-être juste lui dire qu'on veut le rencontrer ou peut-être juste ça pour savoir où est-ce qu'il est ouais juste un minimum d'informations voir qu'est-ce qu'il répond je peux pas c'est parce que l'affaire avec le sending c'est que je peux pas comme faire une introduction super longue de genre hey volo tu viens peut-être de moi vous voulez une couple de mois d'année slash on est allé la place non c'est trop long non mais c'est lui qui t'a donné ton auberge c'est lui qui m'a donné l'auberge yes c'est volo qui avait le right de ce building il vous l'a donné pour avoir sauvé son grand chum le kid de never ember ah ouais c'est vrai on avait sauvé ce gars là ça fait longtemps le propriétaire de l'auberge ça fait longtemps il va sûrement il va sûrement te reconnaître dans ce cas là à moins qu'il fasse ça souvent donner des des deals aux belges mais il sait de qui que ça vient quand t'envoies un sending j'ai pas besoin de dire bonjour c'est Ronnie ça fait déjà ça m'enlève trois mots j'ai pas besoin de vendre ta salade comment est-ce que je peux bien dire j'ai compliqué à envoyer des sendings genre juste j'aimerais vous rencontrer pour discuter comme ça fait longtemps discuter de son nouveau livre ouais parler de son nouveau livre super bonne nouvelle opportunité d'affaires juste comme il te répond Ronnie content d'avoir de tes nouvelles ça fait longtemps écoute si tu veux parler de mon nouveau livre il manque justement quelques entrées pour des monstres pour Volotem 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 The Sequel je suis à Daggerford il y avait plus assez de mots fait que Daggerford XO XO bon ok ben il est à Daggerford fait que on sait il est où là c'est un bon début on peut aller où c'est grave c'est une ville c'est une ville c'est une ville j'ai commencé quand j'étais là ouais j'ai pas déjà été là moi à Daggerford j'ai pris longtemps dans une ville avant de trouver quelqu'un yes t'as déjà été là à Daggerford Jaden c'est là que la campagne avait commencé ta première game ever parce que Jaden était à Daggerford c'était 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 à Daggerford cool tu t'as rencontré des conséquences de ce que jeune Jaden a fait là-bas mais le jeune c'est ça ouais c'est pas si bien mais il était plus jeune en tout cas c'est sûr c'est sûr que t'es plus jeune genre voilà un an il était jeune et naive t'es plus naïf hum hum il est souciant de ses origines d'abord question la fille qu'on a sauvé que j'ai sauvé que j'ai sauvé on peut dire nous ou j'ai c'était-tu une noble la fille que t'as sauvé les loups-garous j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui t'arrivait je sais que c'était la sœur de la sœur de la sœur de Zenfra ouais ouais mais c'était une noble mais pas de Daggerford c'était un autre village que je me souviens plus du nom ok ok j'ai pas ok j'ai pas de faveur à essayer de se retirer à personne là-bas ok non non exact genre tu disais t'as croisé la duchesse parce que c'est elle qui vous a envoyé sur la quest pour les enfants mais après toi elle se viendra pas de toi si tu rentres chez eux de même tu vas le faire elle va pas donner d'auberge elle elle va rien donner elle non 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 ok ha 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 tristement alright aucune récompense dans cette affaire là ha 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 Avant de ça! Fait que... Kaylee, est-ce que tu fais de quoi particulier pendant tes 3 jours de congé? Non, on fait rien de particulier. Elle reste dans la cuisine. Power down pendant 3 jours. Puis screen saver qui va sur les cartes. Exactement. Après on save mode. Starcinder. Et toi? Je vais faire le tour des autres puis leur demander s'il y en a un parmi eux qui serait intéressé d'avoir mon ancienne amulette. Parce que là j'ai comme fait un remplacement d'amulette et je n'ai qu'un seul coup. Il y a du monde qui veut avoir une amulette of health qui sert à rien. Fait que sert à rien, elle fait quoi à ton amulette? Elle donne 19 de constitution. C'est quand même bon. C'est pas rien. C'est genre 3 de plus de qu'est-ce que j'ai. C'est 4 de plus de qu'est-ce que j'ai. Il est pavé que Jayden gagnerait avec ça. Si t'arrives à Jayden, ils vont peut-être vous l'avouer. Ben ça arrive à moi, moi je dis oui mais je sais pas qui fait en premier. À qui tu l'offres en premier, Starcinder? Ben le frère à Jayden. Est-ce que tu fais un encart là? Tout le monde là? Qui qui offre le plus? Non, je propose Jayden en premier. Si tu veux l'avoir. Est-ce que tu me donnes ça pour quelle raison exactement? Ça me sert à rien et je me dis que ça va être peut-être pratique pour quelqu'un d'autre que moi. Sinon ça va traîner dans mes poches. C'est peut-être une malédiction qui va te mettre sous son emprise. Ok, mais sais-tu déjà que tu as trop d'objets magiques? Oui, c'est parce que j'ai trop d'objets magiques. Ok, c'est bon. Pour savoir si je te donnais quelque chose. C'est la première personne qui se plaint officiellement d'avoir trop d'objets magiques. Dans ce game de D&D. C'est pas vrai. Bon ben parfait. Merci beaucoup Starcinder, c'est grandement apprécié. Bon voilà, c'est fait. Fait que toi, dans ton échelle de l'amitié envers Starcinder, Jayden, il est rendu où? C'est un cadeau, mais c'est comme Fire Emblem. Ça donne des points. Il est rendu où? Ça donne des cas. C'est comme ça que ça l'est dans Fire Emblem? Non, non, c'est des lettres. Tu commences à D, à C, à B, à A. Parce que là, il a dropé depuis la dernière fois. C'est bon, ça vient d'augmenter. Bon, on remonte. On remonte tranquillement. J'essaie de se racheter. J'essaie un peu trop fort de se racheter. C'est correct. C'est pas subtil, mais on apprécie. Pourquoi c'est pas subtil, là? C'est pour le bien du groupe. Il veut garder ça dans... Tu vas faire moins pitié. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On va le prendre. Écoute, toutes les fois qu'on se moque de ton nombre de points de vie, là. All right, donc. Donc, vous, après le 3 jours, vous arrivez sur Toril. Et Jamie... Ah oui, vas-y. Je dirais qu'il y aurait quelques petits trucs qui ne se dérangent pas trop. Non, absolument. Je pensais que je t'avais passé, en fait. Je m'excuse. C'est my bad. Non. Euh... C'est rendu un bracelet qui ne fait plus de bouclier. Fait que... Tu te souviens-tu comment ça t'avait coûté de le refaire? Parce qu'il fallait que tu le recommences au complet. J'avais-tu noté ça sur mon petit papier? Brasseur, Jayden, au ferme, blablabla, bonus, nombre de charges... Non, ça c'est le nombre que j'avais. Non, j'ai pas mis le nombre de charges initial. Fait que là, il va peut-être avoir un problème de continuité entre aujourd'hui et la dernière fois que je te l'ai dit. Mais on va dire... Est-ce que tu peux pas en charger trois jours, d'en me concentrer ou peu importe là? On va dire, pour le raviver, pour le remettre, faut-tu le remettre à fret, là? C'est cinq charges. Ok. Puis après ça, ben, faut-tu continuer à en mettre un petit peu à tous les jours pour le garder actif comme d'habitude. Fait que, ok, mais juste cinq charges, c'est pas... Je m'attendais que ça soit au moins l'équivalent d'une journée de charge. Ouais. Fait qu'on va remettre ça à zéro. Peut-être que j'ai été trop généreux soit-ci, mais comme je dis, on va vivre avec. Ha, 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 ha. C'est plus son air-ca qui se repose dans un coin pis on sait pas qu'est-ce qu'il fait quand on dort. Euh... Est-ce que... Combien ça coûterait pour juste un sort d'avertissement? Oh, pis juste pour dire, en rentrant sur le bateau, là, avant de monter dans la flagition, j'ai désactivé mon percois. J'ai pas envie qu'une flèche sorte par accident pis que ce soit du feu. Yes. Ha, 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 ha. Qu'est-ce que c'est que j'ai avec ma folie, là? — C'est une affaire d'alerte? — Ouais, exactement. J'aimerais enchanter un bracelet slash ma clé pour rentrer pour dire moindrement que c'est pas cette clé-là qui est utilisée pour vous débarrer la porte, quelqu'un qui essaye, mettons, de pickpocketer, de l'ouvrir sans, d'avoir un bracelet, justement, qui m'avise, là, qui me fait comme une vibration sur le poignet. — Sure. Ça va coûter trois charges, ouais, ça. — Cool. — Non, c'est pas mal ça. Je disais, ah oui, sur Toril, eux, là, j'en reviens avec les autres, admettons, juste avant d'arriver, peu importe. Y'a-tu, genre, comme sur Rathos, là, pis des trucs comme le métal, il existe presque pas, ou y'a des trucs qu'on a qui valent super cher ou qui valent rien? — Pas que cher. — La même genre de monnaie qu'ailleurs, là, genre... — Non, y'a juste beaucoup d'objets magiques. — C'est des gold pieces, des silver pieces, des bronze pieces. — Pièces de platine. — C'est quelque chose que j'en mets à douche-chien, y'a pas beaucoup d'objets magiques, c'est tout le contraire. Mais, la magie venaient d'être venus aussi. Euh... OK. Donc, y'a pas... Y'a-tu des types d'armes, mettons, que j'ai besoin de m'acheter d'autres flèches, ils me restent presque un peu dans mon carcouet, là, ça va pas me coûter une fortune. — Si vous tâchez des flèches ordinaires, y'en a... — Ouais, ouais, c'est pas rien de spécial, là, qui... — C'est bien facile à avoir. — Il m'en reste huit présentement. — T'es payé à la douzaine. — J'aimerais... C'est ça, excellent. — S'ils peuvent me faire un prix pour un lot, ça va être encore plus content. Parfait. — On va prendre une douzaine de flèches au chocolat. — Hum, hum, hum. — Un chisson en forme de flèche. — Il y a certaines places que je sais qu'ils ont des... des règlements pis des lois particulières, là, mais ça dépend de ville en ville, là. — Mais généralement, c'est pas trop suspens. On peut arriver genre quand même avec... — Ouais, généralement, c'est... Ouais, ouais. Généralement, c'est assez... — C'est assez cash. — Normalement, je me promène en full plate pis j'ai pas de problème. — Ah, excellent. — Sauf que là, on se promène avec une full plate qui est vide, là. Ça va peut-être attirer un peu l'attention. — Ouais, là, c'est une armeur qui est vide, là, présentement, ouais. — Plus qu'une full plate, là. — Ben, je sais pas, c'est pas... — Fait que présentement, ben Kylie, elle sera pas trop suspecte de juste se promener en tout... — Tu vas peut-être avoir deux-trois regards de côté, mais je pense pas que c'est si pire que ça, là. Juste un... Une armeur qui se promène, là, je veux dire... À Waterdeep, ils ont bien des... — Tu me souviens plus comment qu'ils s'appelaient, là, Dani, peux me rafraîchir la mémoire, là. Les Gunstruck, là, de... Faites en bois ou quoi que ce soit, là, qui étaient dans l'entente de... De Guns de... — Ouais, ouais, ouais. — Un choc de Golem, là. — Je me souviens plus du nom non plus, mais ouais, c'est une espèce de Golem, mais c'est un... Un robot, là, mais en bois. — Ouais, mais... — Peut-être, là, mais on s'en va pas... — Waterdeep, c'est la grosse métropole, là. — Si on va dans les coins plus reculés, je suis pas sûr qu'ils vont tout le temps avoir vu ça, là, une armeur... Non, c'est ça que je dis. On va peut-être avoir deux ou trois looks de crush, mais je ne pense pas qu'on va arriver et qu'ils vont faire « Tu es là! » Il est juste clair d'une armeur dans le sens qu'il ne savent pas ce qu'il y a dedans. Quelqu'un en full plate, ce ne sera pas différent. À moi, je me trompe. Le casque est fermé, mais il n'y a rien à l'intérieur quand même. Quelqu'un qui porte une armeur, tu vois le visage de la personne. Oui, c'est sûr que si quelqu'un porte vraiment attention et qu'il se colle sur elle pour voir à travers 60 guerres... C'est juste avec des petits slits pour les yeux, tu ne vas pas nécessairement à la personne, à le visage de la personne en arrière. Tu le vois si tu es vraiment proche, mais quand tu te crosses dans la rue, c'est comme genre « c'est quelqu'un en armeur. » Si c'est assez concealing comme armeur, normalement, s'il fait juste regarder un peu plus loin. Quand tu crosses quelqu'un en armeur, tu es comme genre « c'est-tu vraiment quelqu'un ça? » Non, mais si quelqu'un qui se promène avec une armure, habituellement, il n'a pas toujours la visière baissée parce que tu vas respirer. Habituellement, la personne ne se prend pas de temps avec une full plate dans un village parce que c'est pesant et que tu ne gardes pas ton casque parce que tu es chaud. Non, non, je suis d'accord avec toi pour dire que ça a l'air suspect, mais ce n'est pas quelque chose qui va alerter la gardienne. Non, non, non. C'est ça mon point. Il suffit de dire qu'elle est gênée. Ok, elle parle d'un yak et qu'elle sent mieux comme ça. Si ça cause vraiment problème, on créera une fausse tête en paille dans un sac de jute et on lui dessinera des yeux et on mettra ça dans le casque. On peut-tu mettre quelque chose dans le casque de Kaely? Non, non, mais bonnie a juste besoin de lancer une illusion là-dessus et tout est réel. Oui, c'est ça exactement. Tu peux faire de la magie dessus et dire qu'elle a l'air de ça en arrière. Je ne sais pas si j'ai un sort qui peut faire ça, mais... Mais ce n'est pas grave. My new illusion, ça fonctionnerait. C'est juste pour lui mettre une tête. Oui, je n'ai pas My new illusion. Moi, j'ai un sort qui s'appelle Seeming que je pourrais changer son apparence. que je viens d'apprendre, justement. Et voilà. Excellent. Mais si jamais ça cause problème, je me servirais de ça. Oui, parce qu'à la base, ça va être suspect, oui, mais ce n'est pas quelque chose qui va causer problème. C'est juste mon... Non, c'est ça. Personne va être hostile parce que quelqu'un est en armure. C'est ça. Exactement. Il y a des places qui peuvent être des autres sécuritaires, et ils ne montrent pas d'armes ici ou je ne sais pas. À moins qu'on rentre dans une colonie nudiste, peut-être, mais... C'est pas encore arrivé. En parlant de sortes que j'ai ou je n'ai pas, ça me fait penser à... Est-ce qu'on prend les règles de Tasha's Cauldron of Everything? Yes. Tasha's Cauldron of Everything est sorti, et donc, il est maintenant canon et utilisable par vous. Je peux peut-être m'arranger d'abord. Ah 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 ah. OK. En tout cas, moi, c'est assez. Terminé de qu'Eldric avait ça dans la tête. Excellent. Je suis désolé. Mais non, absolument pas. Je suis désolé. Je suis désolé parce que je pensais que... C'est parce que tu as posé des questions sur le... Ah ouais, ouais. Fait que j'étais sûr que tu avais passé. Je faisais si c'est Mike Badden. Donc, vous arrivez sur Toriel, comme je disais tantôt. Jamie dépose RK à Waterdeep momentanément. RK très content. Je vous salue tous. Je vous souhaite bonne chance dans le reste de vos aventures, puis... Faites attention à toi, RK. On revoir, RK. Il se dépêche d'être sûr que Birdure n'ait pas brûlé l'auberge. Il vous dit si jamais vous voulez avoir une bière pour le kit... En tout cas, Ronnie, elle le sait. Oui. Vous êtes bienvenue toute la gang au... On ira faire un stop avant qu'on parte. C'est... Hey yo, do you even lift? C'est ça, c'est ça le titre de le Belge. Do you even lift? Oui. Do you even lift? C'est ça le nom de le Belge? Un bon nom? Ok. Est-ce que c'est commun ici à Toriel? Ce genre de bateau-là? Ou des trucs qui volent de même? Ben pas commun, mais... Ils en ont avec X1 quand même là. Ok, mais ça existe. Ça existe, c'est exact. C'est pas aussi commun qu'à Everon. Mais t'sais genre, il n'y a pas une plateforme d'airship dans la ville. Si on aterrisse un peu plus loin... C'est pas le premier que le monde voit, le nôtre... Pas commun non plus là. C'est pas le premier mode de transport que le monde a pensé. Ça reste qu'un cheval. Ouais. C'est les jambes. Une chale. Une chale. Une chale. Ou une Lamborghini. Non, non. Ou une Lamborghini. Alright. Daggerford donc. Il descend vers Daggerford. Daggerford est un petit peu au sud-est de Waterdeep. Ok. Ça prend vraiment un heure en bateau-volant à se rendre jusqu'à Daggerford. Jamie se park dans une plaine à côté. Genre entre une forêt et une plaine pour un peu cacher le bateau d'un certain angle. Mais de toute façon, il va activer le Stealth Mode dessus pour être sûr qu'il ne fasse pas achaler pendant qu'il vous attend tout simplement. Un coup que tout est seté up, il fait comme... Vous êtes arrivés les amis. Tout est prêt. Le Stealth Mode est actif. Fait que dès que vous... Dès que vous allez vouloir revenir, je vais être ici. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un message et je vais venir vous chercher. Tu as des courses à faire ou tu ne vas pas bouger pantoute de ça? Pas des provisions ou acheter des... Je vais probablement profiter, oui, pour aller au marché de la ville et ravitailler le vaisseau un petit peu. Mais sinon, je vais continuer mes recherches générales. OK. À moins que vous pensiez avoir besoin de moi directement. Moi, je ne crois pas. Est-ce que vous avez une Master Key pour tous les loquets de... d'Eto? Oui, évidemment. Elle n'est pas dans ma chambre. Est-ce que vous avez mis des explosives dans votre chambre, Eldrick? Non. OK. Dans ce cas-là, ça me reste sûr. Je n'irai pas dans votre chambre. Il n'y a rien qui risque de brûler où tu es inclamable. Quand tu le sens à quelqu'un, ça lui donne juste encore plus le goût d'aller dans ta chambre. Est-ce qu'il se cache là-dedans? Pour l'instant, Jamie, il est quand même très stable. Il est quelqu'un de confiance. Par contre, le ménage sera pas fait dans votre chambre, je dois vous avertir. Pas de problème. J'en profite souvent pour passer la balayeur, faire un petit peu de balay, pour que vous n'êtes pas là. OK. Je vais être confortable avec mes moutons de poussière. Excellent. Et donc, vous partez vers Daggerforn? Yes. Ouais. Yep. All right. Donc, vous arrivez pas très longtemps plus tard à Daggerforn. C'est quand même une grosse ville qui longe la route principale qui descend de Waterdeep et qui s'en va vers Baldur's Gate. C'est pas très loin de l'eau. En fait, à la coste de rivière, comme la plupart des villes, ever. Parce que de l'eau, c'est important. Puis, c'est un des centres économiques importants de la Sword Coast. Souvent, il y a beaucoup d'activités commerciales qui partent de Waterdeep ou qui descendent de Waterdeep ou qui montent de Baldur's Gate ou de Kendall Keep ou d'autres grosses villes importantes du sud qui passent par Daggerforn. C'est une ville qui a plusieurs milliers d'années. Il y a à peu près 10 000 habitants qui habitent à Waterdeep, à Daggerford. Puis, vous savez qu'elle est gouvernée par des ducs. Il y a un duc. Mais en ce moment, c'est une duchesse. Oui, Lady Morwen, qui est la Duchess of Daggerford actuellement. Toi, Jayden le sait. Je vous partage ce que Jayden sait, mais ce que le joueur ne se souvient probablement plus lui-même. Non, je m'en rappelle. Tu t'en rappelais? Non, je m'en rappelais pas du nom de la duchesse que j'ai pas, tu sais, que t'as introduit il y a un an et demi, là, que j'ai plus jamais revu. Non, je m'en rappelle pas du nom de la duchesse. Est-ce que c'est le genre d'information que Jayden communiquerait, mettons, en marchant vers Daggerford? Oui, oui. Ok, cool. Puis sinon, c'est pour trouver de l'information sur quoi que ce soit. Daggerford, c'est une bonne ville. Sans être une capitale importante, c'est une ville importante. Juste pour dire. Je propose qu'on aille à l'auberge, celle que je connais, où j'ai dormi l'autre point. Puis je connaissais le chef, je pense que j'ai vu le capitaine aussi. Peut-être le capitaine Lagarde qui m'a donné des flèches puis un cheval. Non, j'avais un cheval. Tu avais un cheval qui t'a donné des flèches parce qu'il armait tous les gens qui allaient aider pour aller chercher les enfants. C'est ça. Encore une fois, est-ce qu'il va se souvenir de toi, par exemple, s'il en a vu du monde cette journée-là? Du grand héros, non? Qui tu me dirais, Jayden? Voyons donc. Exactement. Hey, le gars que j'ai donné des flèches! Il y a un ennemi là. Il m'a donné des flèches d'argent à tout le monde. Tu fais une flèche d'argent? Non, pas rien plus. Ouais, Jayden vous raconte qu'il chachetait des loups-garous, qu'il y avait des loups-garous qui a kidnappé des enfants. Des loups-garous qui avaient kidnappé des enfants. Puis nous, c'était à la charge d'aller les sauver avec un autre groupe. Il y avait plusieurs, on était 5 ou 6. C'était 6 groupes exactement, de 5 personnes chaque. 5 personnes. Puis nous, on était accompagnés d'un nain, mais malheureusement, ils n'ont pas duré longtemps. Il y avait aussi des gardes qui nous accompagnaient. Vous aviez un knight avec vous aussi qui a taffé plus longtemps que le most, mais malheureusement, il n'a aussi pas survécu. C'était quoi le sort des enfants? Vous avez réussi à les sauver? Oui, on les a sauvés. On les a ramenés ici, en disant la tour de Modern Canaan. Exact. Vous avez chassé des loups-garous, plus cherché des enfants, vous avez dû avoir une propre récompense? Pas vraiment, parce que j'ai été attiré par les serviteurs de la... Tu as coupé, Jayden. On n'a pas compris. On a compris. Ah, j'ai dit non, pas vraiment, parce que j'ai été kidnappé par le serviteur de la Raven Queen. La Raven Queen, ok. Donc je ne peux pas dire ce qui est arrivé par la suite. Ah, la Raven Queen. Ah, ok. Il a fait du trouble depuis le début? Ouais. Donc tu la connaissais déjà? Tu l'avais déjà raconté, elle? C'est pas mal de ma vie, de manière générale. Ok. Un problème à l'attire à un autre. C'est lui qui t'a ramassé pour t'intégrer à cette mission ici présente. Mais en fait, Jayden, après avoir libéré les enfants, vous avez été tout de suite summonés à Waterloo. Quand vous êtes arrivés à Doggerford, la ville avait été attaquée par des drôles. Il y avait pris des prisonniers. Ouais. Puis là, vous avez tout de suite été embarqués dans ce truc-là. Dans le Dark. Exact. Quand on a, par la suite, quand on a été dans Meso-Berenzen, quand on est sortis, j'ai voulu utiliser la clé pour faire sortir. Exact. C'est ça. Ah. J'ai quand même pas eu de récompense dans cette histoire-là, là. Ah ouais? Peut-être qu'il va te la donner là, avec intérêt. Récompense, c'est de savoir que les enfants étaient safe. Ouais, c'est ça. C'est une bonne condition. Exactement. C'est ça ma récompense d'avoir sauvé des gens, puis leur vie. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est bien en soi, c'est sûr. Donc. Est-ce que, à ton auberge, il y a des gens qui ont fait ça? Est-ce qu'il y a un petit marché à côté? Quelque chose? Est-ce que moi, à part dans le piège... Ben, je peux t'en acheter de montrer qu'il est où, là. Il y a pas de problème, si t'en veux. Est-ce que Volo, est-ce qu'il t'a dit où qu'il allait être? Ou juste Dagorford, puis... Peut-être le moment de le contacter pour lui dire qu'on est arrivé, puis on se rejoint. Bonnet. Pardon? Spécial. J'en ai plus dans l'une, là. J'étais dans l'une, là. J'étais dans l'une, là. J'ai aussi ses spells, là. J'ai aussi ses spells, là. J'ai aussi ses spells. J'ai aussi ses spells dans Dagorford, il fallait que tu recommunique avec. Ah, OK. Faut que je recommunique avec Volo. Ben, t'es pas obligé, mais si ça te tente qu'on le retrouve à quelque part... C'est pour lui dire qu'on va être à l'auberge que Jayden connaît, là. De toute façon, c'est en terrain inconnu, au moins pour certains. All right. J'envoie un message. On va être à l'auberge, là. Non X. Faut qu'il te répond... Ah oui! J'espérais que tu me recontactes. By the way! Je suis malheureusement plus à Dagorford. Évidemment. Mais c'est difficile pour moi de te dire exactement où est-ce que je suis. Il fait noir. Il fait frette. J'ai les yeux bandés. Pis je suis pas mal sûr que je t'ai enchaîné de la tête aux pieds. Ah cool! Bon ben, Volo, c'est peut-être kidnappé. Ah oui, bon, ça ne pouvait pas être simple. Ça s'appelle l'ironie. Deux fois, j'en adhère à Dagorford, puis deux fois qu'il y a du monde qui se font kidnapper. C'est ce que tu veux. C'est un sport populaire. Trois fois. Ah ben ça tombe bien. Oui. Les dudes qui sont vis-à-vis par les drôles. Oui, c'est vrai, oui. Trois fois. C'est cursé cette ville-là, man. Ce volo-là, est-ce qu'il est du type farceur? Est-ce que c'est sérieux? J'ai pas l'impression qu'il est en train de faire une joke. Ah, ok. Ça tombe bien. Moi, j'ai Locate Creature de... Est-ce que tu as besoin de le connaître? J'ai besoin de son nom. Juste ça. Sa description. Volo Time Get Arm, c'est un petit monsieur. Je l'ai décrit là, je me souviens de lui. C'est un humain? C'est un humain. Ok. On va voir si ça va fonctionner. Mais Kylie, je suis plus certain. Mais Starcino, tu l'as déjà rencontré, Volo. Il était au port de Nianzaru quand vous êtes arrivés à Chulte. Il vendait son livre, Volo's Guide to Monsters. Ah oui? Ok. Vous l'aviez croisé vite comme ça. Peut-être que tu t'as... Ça se veut que Starcino s'en souvienne plus, par exemple. Je m'en rappelle pas. Mais Kylie était pas là, elle. Non, Kylie était pas là à ce moment-là. Mais je me souviens plus s'il était au party à la fin. C'est ça que je me souviens plus. Mais bon, on va dire que non. Euh... Je vais faire Locate Creature. Comment ça fonctionne, Locate Creature? C'est quoi la distance? Ben, tu l'avais tweaked de façon à ce que si je monte le niveau, ça augmentait la distance. Mais de base, le niveau 4, c'est 1000 feet autour de moi. Alors... You sense... Describe or name a creature that is familiar to you. You sense direction to the creature's location, as long as the creature is within 1000 feet of you. 300 mètres. If the creature is moving, you know the direction of its movement. Très loin. On avait dit qu'elle pouvait le booster de niveau 7 là, dans... Ouais, pis je me souviens plus, c'est quoi... L'autre univers d'avant. Tu sais quoi j'avais dit? Je vais vraiment savoir trop de calls comme ça, moi, pis je suis plus mes propres calls. Ça faisait la vie. J'aimerais que ce soit écrit ou bien qu'il faudrait réécouter les anciens streams. Tu peux aller jusqu'à un kilomètre, ça ferait-tu? Ça fait du sens? I don't know. Ouais, c'est possible. Ça me semble que ça me dit quelque chose, ça, fait qu'on va... Mais malheureusement, Volo, il est plus loin qu'à un kilomètre, c'est ce que tu sais, parce que t'as pas sa allégation. Ah. Ma base de velle, qui est plus loin qu'à un kilomètre, tu sais? Ouais. Faitement plus loin qu'à un kilomètre, partout autour, autant chercher la planète. Partout autour. Mais il a dit qu'il y avait de la neige. Il a dit qu'il faisait froid. Il a dit qu'il faisait froid. Est-ce qu'il fait froid où qu'on est en ce moment? Non. Si vous êtes en plein hété. Il est bien dans une cave. Est-ce que c'est des montagnes? Oui, excuse. Dans le coin d'Agerford, il n'y a pas beaucoup de montagnes, non? Non. À moins qu'il se soit rendu déjà jusqu'à l'épine dorsale du monde. Là, c'est vrai qu'il fait froid par contre, dans l'épine dorsale. Est-ce qu'il fait froid dans les royaumes drôles? Ouais, dans l'Under Dark, il doit faire frais de pare-boute. Oui, effectivement, l'Under Dark, c'est généralement plus frais. Est-ce qu'il pourrait te dire la dernière chose qu'il se rappelle avant d'être kidnappé? Où est-ce qu'il était ou si ça a été violent? Comme ça, si on va voir les gendarmes ou la police du coin, on peut avoir une indication ou je sais pas. Ouais, je peux utiliser un autre petit bel slot pour y envoyer un autre message. Il te répond... Ah, je buvais tranquillement. J'étais rendu à mon 12e verre. Vous savez, un matin, quoi qu'il y a plus normal. Pis je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Le mur en arrière de moi, il a explosé. J'ai perdu connaissance assez rapidement. Pis quand je me suis réveillé, je voyais plus rien. Mais j'étais à l'auberge... Laughing Jester. Ça, c'est l'auberge que t'avais dormi, Jayden. Ok, on va aller là. Un mur explosé, je pense qu'il s'en rappellera. Ouais, je pense qu'il y a un peu mieux. Ça devrait être... Avant d'arriver là, pendant qu'on a le temps de prendre le temps, ça se dérange pas qu'on arrête que j'aille macher des flèches. Je sais que j'étais un peu gâtissant avec ça, mais il m'en reste plus beaucoup. Il y a pas de problème, t'en prendras pour moi aussi. Ça va me faire plaisir. Donc, est-ce qu'Eldric va au marché tout seul? Ben, je veux dire, j'ai besoin de Jayden. Ça doit être le chemin. Bon, il y a des signes qui pointent vers le marché. Tu devrais être capable de te retrouver, si jamais faut que tu y ailles tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est au marché, ou les autres, vous alliez tous à l'auberge? Je trouve pas ouf. Non, je peux aller au marché aussi sur Eldric. Alright. Starcinder, Kaylee. On va aller au Laughing Jester. J'ai pas besoin d'aller au marché. Excellent. Kaylee aussi? Tu es d'accord avec le statement de Starcinder? Oui. Parfait. Donc, Eldric et Jayden, quand vous arrivez au marché, vous voyez que... Il y a l'air d'avoir plus d'activité au marché qu'il y a habituellement. Jayden, tu te souviens que le marché de Daggerford, c'était autour du centre de la ville. Il y a une espèce de grand square rond autour d'une fontaine. Puis, à tous les jours, les marchands, surtout ceux qui vendent des fruits et des légumes, des affaires de même, ils ont leur petit stand qui font le tour de la place au complet, puis les gens peuvent passer d'un stand à l'autre. Mais là, le côté S au complet est comme pris par un marchand Voyager. Il y a une entrée... Il y a des grandes tentes rouges vraiment flashy, puis il y a une grande pancarte d'entrée. C'est marqué Wandering Emporium. Ça, c'est la place qui faisait les massages, hein? C'est la place des massages! C'est ça que je me rappelle. C'est bon, ça, c'est bon. Puis, genre, il y a la musique qui joue là-dedans. Ça a l'air beaucoup plus festif que le marché s'entendant. C'est bien plus fun qu'aller au laughing Jester, je peux vous dire ça. Ouais, mais ça n'avance pas l'objectif. Ah ouais, mais vous avez besoin de quoi? C'est la place à être. Non, mais on va aller... Ben, je vais aller voir c'est quoi qui se passe là-dedans. Ben ouais. Fait que dès que vous passez l'arche, By the way, c'est marqué... Soyez resté... Il y a une petite pancarte, là. C'est marqué, restez polis. Vous pouvez négocier, mais dans le respect et la tranquillité. Si vous brisez ces règles, vous allez devoir servir le Wandering Emporium. Comment ça, on brise les classes? Si vous attaquez, vous tournez à la violence, puis vous êtes direct... Genre, vous allez servir le Wandering Emporium. Passez cette arche, vous rend liable. Si vous passez cette arche, vous acceptez ce petit contrat. J'ai marqué ça juste avant l'arche. Ok, lui, il y a un contrat. Il y a un contrat, j'ai donné plus sûr. Il se fait assurer. Il se fait assurer. Il y avait le même la dernière fois. Ouais. Vous l'avez vu la dernière fois aussi. Si on sort, on est correct, c'est quoi qu'il disait? C'est par la juste quand on sort? Non, c'est quand... Tant que vous êtes dans le Wandering Emporium, il faut rester dans le respect et le calme. Il n'y a pas de violence et il va être autorisé. Ok, il n'y a pas de violence et il va être autorisé, c'est bon. Tu ne t'entends pas avaler ou knocker quelqu'un d'autre dedans? Non, non. Ok, bon. C'est correct. Alright. Fait que vous rentrez, dès que vous passez l'arche, vous êtes tombés encore plus dans le mood festif de cet endroit-là. Il y a du monde qui vend des armures là. Il y a un d'autres qui s'est marqué genre... Il y a un d'autres qui crie genre... Votre poisson magique! Achetez votre poisson magique! Il est frais, le poisson magique! C'est écrit comme ça. Puis genre... Commencez à marcher genre 15 secondes, puis un humain habillé en rouge avec une grande robe, genre complètement suave et plein de confiance, que vous reconnaissez instantanément comme Hadi s'approche de vous et il fait comme... Eldrick! Jaden! Mes amis! Ça fait longtemps! Conscient de vous rencontrer ici, il vous tend la main. Je vais serrer la main. Qu'est-ce qui vous emmène à Daggerford? Des flèches. J'ai besoin de faire plein de flèches. Combien de flèches? Combien de flèches, Eldrick? T'en avais besoin de combien, Jaden? T'en avais besoin de vingtaine. T'en avais besoin de vingtaine fois deux. En fait, on pourrait quasiment en prendre plus puis les ramener. Ça dépend. Ouais, on pourrait les ramener, mais j'ai été voir pour le fun, puis un Carquois peut tenir un maximum de 20 flèches. Non, ça... Plus puis les mettre dans un baril, puis garder le baril. M'a dit, il fait comme, écoutez bien, je vais vous arranger ça. Suivez-moi, puis là il s'en va vers le Blacksmith, puis il me dit genre, donne-moi un baril avec 200 flèches. Puis là, il met 200 flèches dans le baril. Et voilà, cadeau pour mes un demi clients préférés. Cadeau! On the house! Ben merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes donc bien généreux en cette belle journée. Les affaires vont tellement bien en ce moment, les amis, que je me sens un peu plus généreux. Ah oui, vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent magasiner ici. À Dagger Forge. À Dagger Forge. C'est fou, c'est fou. Je vends particulièrement beaucoup de choses, comme des necklace of fireball, des affaires, des caps qui résistent au froid, des épées qui brûlent. Ça, c'est votre gros vendeur, ça, les épées qui brûlent? En ce moment, c'est en demande. Bon, la plupart du monde ne sont pas capables de payer le prix quand ils viennent magasiner, mais la ville elle-même a stocké up sur un paquet d'affaires de ce genre-là. Pourquoi est-ce qu'ils se font attaquer par des créatures? Vous êtes vraiment en perspective, voyez-vous? Il y a beaucoup de petits villages ou settlements, puis même jusqu'à Dagger Forge, qui dans les dernières semaines se font attaquer beaucoup par des frost giants qui sont à la recherche d'un anneau, quelque chose, je ne sais pas trop. Puis, ils attaquent le monde, puis ils leur piquent des gens, puis ils pensent qu'ils sont peut-être reliés à cet anneau-là, puis qu'il y aurait peut-être de l'information dessus, puis ils se poussent avec. Mais ils font toujours plein de dégâts, puis il y a toujours des gens qui en meurent, puis les gens veulent des façons de se protéger contre ces frost giants-là, puis ça s'adonne que le feu, c'est assez fiasse. Ça tombe bien, vous êtes le seul distributeur d'épées de feu et de... Écoutez, quand quelqu'un a de la demande pour des objets magiques, nous, on est là! Tantôt, vous n'avez pas dit, Jayden, qu'il y avait plein d'objets magiques ici sur Terre-Ude en partant? Ouais, en tout cas, la plupart sont... Ouais, si t'en cherches, une bonne partie vont être ici. C'est vrai que Toril est une... 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 une fontaine de magie. Beaucoup plus que plein d'autres mondes. Puis j'ai visité. OK. Donc, euh... Donc, je préduis que vous ne pouvez pas nous donner 200... un baril de 200 flèches de feu, hein? Des flèches de feu, par exemple. Non, non, ça par contre, c'est un petit peu plus coûtant. Ouais, je m'en doutais. Mais si vous voulez, par contre, on peut avoir un deal, on peut faire une affaire. Combien de flèches de feu vous voulez? On peut essayer d'évaluer ça. Je vais vous faire un prix d'ami. Je vous promets. Il sourit avec une dent en or, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a avec le petit brillant qui pop quand il s'est mis? Si j'avais mal dedans, là. Ouais, exact. Euh... non, 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 ça va... ça va aller, on va... Mais vous parlez d'épée de feu, ça... Contre des Frost Giants, c'est pas rien, ça. Ça devrait être assez utile. Ça devrait être assez utile contre des Frost Giants. Qu'est-ce qui va te dire le prix, hein? Vous combattre contre des Frost Giants dans les prochaines semaines? Jours et semaines? Ben, il a dit qu'il faisait froid ce qu'il était. Donc, c'est possible. On compte pas, mais ça reste une grande possibilité qu'on en rencontre. Ouais. Donc, c'est quoi que vous avez dans le domaine des épées de feu, comme vous disiez, là? Ben écoutez, une sympathique Flametongue Longsword, pis là, ben, il vous amène vers le rack d'armes magiques, là, qui fait apparaître, genre, c'est comme un espèce de rouleau, pis il tire dessus. Il l'étire jusqu'à l'autre bout, pis il a des armes d'accrocher après son parchemin. Je sais pas si c'est une toile de cuir, là, mais... Pis une sympathique Flametongue comme ça, elle est en spécial ces temps-ci. Tu sais, d'habitude, je vends ça 10 000 pièces d'or, mais là, en ce moment, il est en spécial pour la maudite somme de 4700 gold pieces. Tu sais, c'est plus que 50% off, Eldrick. Tu sais, ouais, mais la question, c'est comme, tu sais, pour certaines personnes qui mettent des rabais, des fois, tu gonfles le prix une journée avant pour mettre un gros rabais, comme ça, ça parait pas trop, mais c'est pas... Est-ce que j'ai l'air de ce genre de dude-là? Qui sait? Peut-être, hein? Pour l'instant, ça semble, effectivement, ça a l'air d'une belle épée. Pis... Il apprend pis il dit, je peux même vous le montrer, elle fonctionne, il pince sur le bouton. Il y en a un... Ok, juste un simple bouton, comme ça. Exact! Mais moi, je serais plus intéressé à regarder vos parchemins de sort. Ah! Est-ce que vous avez un sort en particulier en tête, mon cher Jaden? Euh... Ben, je me connais pas beaucoup en magie d'arcane, mais j'aurais une idée de les effets, oui. Ouais, qu'est-ce que vous avez en tête? Euh, emprisonner quelqu'un. Ah-ha! Hum... Un sort d'emprisonnement. Quel genre de quelqu'un est-ce que vous comptez emprisonner là-dedans? Ça va déterminer à quel niveau un peu... Euh, de genre permanentement. De genre permanent? Ouais. Du genre qu'on s'en échappe pas, là. Tu sais quoi du nom, du spell? Euh... Ben, le meilleur que je connais, c'est un spell niveau 9 qui s'appelle Imprisonment. Ah, c'est Imprisonment, je crois. ça mettons un dieu si on peut rentrer ça là-dedans un dieu ça va être difficile la plupart des dieux sont immunisés à ce genre de sort comme ça, en tout cas j'en connais pas beaucoup non plus pis j'ai jamais essayé particulièrement de faire chier un dieu en essayant de l'imprisonner, mais moi j'essayerais pas ça va fonctionner sur presque n'importe quel martel par contre un prison man, il sort un petit papier, ça ça vous permet de créer des restreints magiques pour tenir une créature en place que vous pouvez voir elle a toujours des chances de s'en sortir, mais ça prend quelqu'un avec beaucoup de sagesse pour se sortir de ce truc là vous pouvez choisir quel genre d'emprisonnement est-ce que vous allez faire subir votre cible au moment que vous lancez le sort, vous pouvez l'enterrer l'enchaîner, il fera une prison de edge genre de buisson de roseau ou dans un petit flacon où il s'endort peu importe, si vous avez de l'imagination ça c'est les plus classiques si vous avez de l'imagination sur une autre forme de prison il faut le décider pis si elle manque son coup pis elle résiste pas au sort ben elle tourrez là de façon permanente ouais, de façon permanente à moins que quelqu'un d'autre je pense que t'apprends le spell during the casting of the spell if in any of its versions you can specify a condition à moins que vous spécifiez une condition qui va permettre à la cible d'être relâchée parfait, pis c'est un sort de magicien ou qui peut lancer ça? ouais, n'importe quel wizard devrait être capable de lancer ça peut-être même certains certains warlocks parfait, pis donc je comprends bien ils ont un sort ordinaire qui peuvent résister évidemment pis pis le moment important c'est combien ça coûte ah oui c'est ça le moment important 50% de rabais c'est ça? écoutez comme je dis on est en plein milieu d'une grosse solde ici là c'est le c'est le red friday pis je vais vous faire un rabais dessus d'habitude un sort de ce niveau-là ça coûte 9000 pièces d'or mais je vous le fais à 3200 oh mon dieu ça c'est du rabais c'est du rabais pis avec ça on a-tu besoin de composants on a-tu besoin d'autres choses ou aussi? non, je vous fournis la petite poche de trucs avec vous avez juste besoin de lancer la poche de dire la phrase magique qui est en haut vous êtes il montre le scroll c'est marqué dire cette phrase-là pis il y a une phrase magique il reste à la description de tout ce que ça fait cette boîte-là vous n'êtes pas obligé de le lire si vous voulez me prendre non, c'est des petits caractères on ne lit pas ça anyway tout ce qui est important c'est de pitcher cette poche-là vers votre target pis de lire cette phrase-là le papier va se brûler par lui-même par contre faites attention des fois c'est des salles burn des paper burn pis that's it même un enfant de 5 ans pourrait utiliser ça sur son père ouais si c'est un bel chien pis il s'est lancé des sorts pas n'importe qui peut faire ça non, non, non le scroll que je vous vends c'est n'importe qui peut faire ça c'est d'habitude c'est tout inclus dans le scroll exact c'est un scroll tout inclus ok donc c'est même pas que ce soit un sorcier qui le lance non, non, non c'est déjà tout calculé les doses moi je vous rappe sur un jeu d'arcane pis savoir s'il est en train de m'arriquer de quoi qui fonctionne pas vas-y fais un jeu d'arcane parce qu'à ma connaissance ça fonctionne pas cette affaire-là mais mes connaissances sont amassées la magie qui est là 26 il était pas en train de t'arnaquer il est pas en train de m'arnaquer non, non c'est lorsque ça dit c'est même marqué dessus genre c'est Imprisonment for everybody age 2 and up age 2 and up c'est quoi déjà le nom des livres qui sortaient genre pour les nuls de lancer les sortes les nuls Imprisonment for dummies bon ben j'ai regardé Eldrick j'ai comme toussé genre t'as-tu besoin d'une pastille Jaden c'est vrai non, non j'ai juste besoin de financement je peux te faire ça sur 12 mois 3% l'intéresse ça te va ouais mettons là si mettons moi les épées de feu elles m'intéresseraient alors est-ce que vous auriez de quoi qui aiderait à mieux mieux résister aux attaques disons quelque chose genre de pour vous non pour quelqu'un d'autre à quoi ressemble cette personne est-ce qu'elle est habituée de porter des armures est-ce qu'elle voulait de quoi de léger non c'est quelqu'un qui connait pas vraiment justement comment bien porter une armure qui pourrait être gêné par une armure plus que d'autres choses ah donc quelque chose de léger une étoffe magique mettons donc absolument absolument j'ai ici une 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 elven chain armure il montre une petite chain mail d'habitude d'habitude ce genre d'objet là c'est même ceux qui tu sais il y a juste pour faire un gros gros grosso modo il y a différents niveaux d'armure vous pouvez avoir une armure légère une armure médium une armure lourde d'habitude ce genre d'armure là qui vont vous vendre si vous allez à Waterdeep dans les magasins vous allez trouver ce genre de truc là même si vous n'êtes pas habitué de porter une armure médium vous pouvez la porter quand même ça vous donne l'attribut de porter une cote de maille un petit peu plus résistante que la moyenne parce que c'est c'est elvish mais la mienne elle fonctionne même si vous n'êtes pas habitué de porter des armures du tout même si vous ne pouvez pas porter d'armure légère vous n'êtes pas habitué de porter d'armure légère ça vous donne la protection d'une cote de maille donc vous êtes en train de me dire que vous nous vendez des vêtements qui ont la dureté d'une cote de maille c'est du métal le gars et puis il t'a le sling dans la face ça fait c'est tellement léger c'est tellement léger que c'est comme si vous portiez une robe c'est fait en quoi ça c'est fait en quoi c'est un métal ça a un nom oui oui c'est un alliage c'est une recette maison je ne peux pas vous dire exactement le métal ça serait révélé le secret de la chainmail puis ça c'est du voyons c'est protégé exactement c'est protégé c'est un secret un secret de business mais je vous assure de son efficacité puis écoutez d'habitude d'habitude une chainmail comme ça c'est 5000 gold pieces mais là cette semaine et aujourd'hui seulement en fait dans la prochaine demi-heure 2200 pièces d'or à ce prix là juste pour personne pour une personne qui s'appelle Eldrick comment ? pour une personne qui ? le deal s'appelait juste aux personnes qui s'appellent Eldrick c'est ça le rabais vous appelez Eldrick vous êtes chanceux vous avez un rabais si vous appelez dans les 10 prochaines minutes on vous en offre une deuxième de la petite prime faites vite avec sa disparaisse dites-le à vos amis je vous dis ça part vite tu mets ça sur Walmart.ca puis ça se vend plus vite que des Playstation 5 je vais regarder ce qu'il y a moyen de savoir c'est quoi je vais prendre l'objet je vais regarder la cote de maille puis je serrerai avec une dague j'essaie de la percer puis en même temps je vais savoir c'est quoi le métal fait que fais un jet qu'est-ce que tu utilises comme skill pour essayer de savoir c'est quoi le métal je regarde à l'oeil voir si c'est un métal que je connais fait un jet de nature je peux te dire qu'en testant la cote de maille tu la trouves plus résistante qu'une cote de maille normale donc tout ça ça a l'air ça a l'air puis par rapport au métal tu ne penses pas que c'est un métal qui vient d'un monde de matériel j'en ai fait beaucoup ouais mais pas ce monde là je ne connais pas ce monde là tu n'es pas exactement sûr où est-ce que ça a été forgé cette affaire là tranquillement je commence à avoir une idée ça a un petit ça a un petit flair de souffle ouais genre je reconnais l'odeur ah ouais je cherche ça là il est comme comme chez moi dans la contrée magique de Taiwan ouais c'est ça ouais c'est ça il met une table en avant de lui il met la sword il met la chain il met le scroll de Jaden donc au total laissez-moi faire un petit calcul il fait apparaître une calculatrice dans ses mains j'avais dit flametongue 3800 2200 ah je n'avais juste tellement pas le doute pour y acheter son estu scroll puis on avait dit 3200 pour le scroll fait que pour tout ça je dirais la mode c'est comme de 9200 écoutez si vous dépassez le 10 000$ je vous donne le shipping gratuit puis un rabais de 1000$ le shipping il ne coûterait pas super cher en partant à temps donné qu'on est là puis qu'on ramasse en magasin non mais le rabais lui par exemple le rabais il est très tentant ça c'est clair mais ça reste qu'au total on dépense plus ce que vous avez si jamais tu as des objets de valeur que tu veux te débarrasser c'est peut-être le temps j'ai des objets de valeur que je veux garder ça n'arrive pas pas à la définition dans ce cas-là où j'ai pas beaucoup d'objets de valeur qui ne traînent pas grand-chose qui ne se serrent pas en tant que tel il y a bien un collier avec un demandant j'en ai un si tu as le mot à vendre mais je ne suis pas là il fallait venir magasiner on y c'est jamais qu'elle se peut trouver au marché est-ce que vous aurez je sais pour moi j'ai pas beaucoup des objets magiques que j'ai sur moi surtout du stock que j'ai fabriqué mais ma vieille rapière je ne sais pas si on avait quelque chose d'autre je suis une rapière tout ce qui est plus basique j'aimerais avoir de quoi de quoi de magique de quoi qui va un petit quelque chose de plus quand on frappe tu veux tu veux tu veux enchanter ta rapière genre non non je vais remplacer si justement c'est une ordre d'un autre objet si vous n'avez pas de quoi qui serait une autre rapière magique absolument 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 en fait on peut vous trouver quelque chose ça dépend à quel point magique quel point vous voulez des effets plus qu'il y en a plus que ça coûte cher fait que là il sort un autre mettons que je vous propose ça il met un petit graphique en avant de toi vous avez votre rapière normale ici alors c'est ça il y a la rapière mettons pour que ce soit simple si on va l'appeler la rapière plus un elle elle c'est une rapière magique elle va être un petit peu plus précise ce qui va vous faciliter la manœuvrabilité puis aussi l'impact puis il y aurait ça on peut on peut rajouter des effets dessus genre que si vous êtes capable de faire de l'impact on boost l'impact un petit peu plus on peut aussi passer au niveau de la rapière plus deux on va l'appeler comme ça juste pour que ça c'est simple qui est un petit peu plus utile pour la manœuvrabilité puis un petit peu plus utile pour l'impact puis après ça on en a un troisième niveau comme ça qui est le plus haut qu'on peut aller la magie est parfaitement craftée pour maximiser le poids la balance de l'arme ça fait que c'est vraiment plus facile à manier puis quand que vous vous spikiez quelqu'un en deux tranches d'armure ça fait encore plus mal on peut vous en faire une que si vous touchez un membre le membre tombe ça existe ça aussi ah oui mais là on vient de monter le prix considérablement par exemple mettons qu'on dit genre qu'une aptitude plus 1 celle que j'appelle la rapière plus 1 est autour de 4000 pièces d'or en ce moment en vente pour 1800 la plus 2 est généralement autour de 10 000 en ce moment en vente pour 3200 puis la plus 3 est généralement autour de une vingtaine de 1000 en ce moment en vente pour 10 000 mais là si vous voulez 4 des membres là il faut rajouter 25 000 sur le prix une rapière des membres oui oui c'est vraiment vous avez jamais vu ça hey Gustave il y a un gobelin qui arrive il peigne la rapière puis il poke le bras puis le bras tombe vous voyez c'est excellent mon bras oh ok pas de violence ça s'applique juste au centre pas de la violence c'est une démonstration c'est une démonstration c'est un gobelin c'est un gobelin c'est un gobelin vraiment considéré comme violence pendant qu'il explique ça moi je vais lire le parchement au complet de toute son affaire c'est exactement ce qu'il t'a décrit ok donc c'est ça il n'y a pas d'arnaque zéro arnaque à date là t'as le feeling que peu importe ce qu'il te dit qu'il te vend c'est vrai Jaden tu comprends genre c'est pas un menteur satisfaction garantie oui exactement la personne qui se fait ça ça va prendre un autre plan d'existence il s'en va exactement qu'est-ce qui est posé emprisonné dans une petite bulle dans le fond du sol comme tu veux dans une bulle dans le fond du sol un sarcophage qui apparaît en face de toi dans un pocket dimension excellent excellent mettons celle-là dans le fond qui a l'air cool qui s'appelle Frostbrand oh oui 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 c'est que laissez-moi vérifier ouais donc cette arme-là en particulier ça c'est une très très bonne arme vraiment facile à manier elle va aussi à cause du froid à ses à ses cibles et c'est d'habitude on vend ces rapières-là pour 10 000$ mais pour aujourd'hui avec le code de coupon Mahadis the best vous pouvez l'avoir pour un moindre 3200 pièces d'or donc si on ajoute ça à votre total jusqu'à maintenant si moi mettons qu'on fait ça on est rendu à 12400 pièces d'or puis là vous avez le droit au shipping gratuit puis au 1000$ de rabais donc vous en avez pour 11400 pièces d'or puis vous avez un touch de l'eau de merveilleux objets là mettons que je regarde mon petit carnet où est-ce que j'ai mon argent j'essaie de fouiller où est-ce qu'on met notre carnet de caisse c'est-tu notre carnet de caisse extra non équipement ah let's see ok qu'est-ce que vous en dites Edric tandis que je n'ai pas assez d'argent pour le tout on peut discuter on est toujours ouvert au Wandering Emporium à la négociation quel est votre budget actuel mon cher Edric là il y avait un scroll il y avait la Frost Brand il y avait l'armure il y avait ton scroll il y a deux épées il y a deux épées flametongue il y a la rapière plus la flametongue la flametongue tu veux donner ça à qui j'ai l'impression que c'est quelque chose que Kylie devrait bien manipuler peut-être ça qu'une sorte oui elle se bat avec une sorte ok Jaden c'est les gants qui font apparaître l'autre côté de l'ennemi pour aider mais généralement elle sort un épée je trouve que ça serait un bon upgrade pour elle sinon quel est votre budget mon cher Edric on peut négocier mon budget présentement si je regarde le total que je peux dépenser ça serait 7900 donc vous avez besoin d'un financement de 3500 pièces d'or ce que je comprends ici aujourd'hui écoutez on peut peut-être s'arranger voyez-vous je suis prêt à vous laisser le lot ici pour 7900 pièces d'or et une faveur potentielle une faveur à être nommée plus tard non 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 une faveur que j'ai déjà en tête que je peux définitivement à vous donner vous donner as-tu me demander c'est quoi avant eh bien voyez-vous j'ai l'impression que que vous vous enlignez pour c'est juste une impression pour vous battre contre des Frost Giants il y a des fortes chances qu'on s'enligne là-dedans les Frost Giants ils ont à leur possession un livre que j'aimerais bien mettre la main dessus d'accord ce livre là s'appelle le journal de la Frost Maiden la Frost Maiden c'est une déesse du froid d'hiver ou peu importe une espèce d'entité assez puissante qui a son influence sur Toril puis définitivement son influence sur la culture des Frost Giants puis dans son dans son journal qui est gardé en ce moment dans la capitale des Frost Giants qui s'appelle Svartborg il y a des choses intéressantes pour un acheteur potentiel que que j'ai sur ma liste c'est un des trucs voyons un des trucs qui est en demande disons que je pourrais facilement revendre pour un bon un bon un bon profit c'est 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 ici ça Svartborg oui 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 c'est ici c'est dans le nord c'est c'est une île une île complètement on dirait un gros glacier mais dans le fond c'est une une forteresse si vous voulez c'est une forteresse de glace dans laquelle les Frost Giants vivent et dans laquelle leur leur lord je sais même pas si c'est un Frost Giant gofie qui est le lord des Frost Giants en ce moment mais peu importe dans laquelle leur roi ou leur reine peu importe qui règne et leur donne des ordres et c'est à partir de cette légende direct que c'est à partir de cette 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 île-là qui veulent créer leur hiver éternel si ils sont capables de mettre la main sur la Ring of Winter ok tout ce que vous savez c'est que cette tombe-là serait quelque part dans la capitale exactement je comprends bien vous nous donnez 3000 pièces d'or pour qu'on aille dans la capitale des Frost Giants pour leur valer un livre il sourit il fait comme un gars s'essaye ok c'est pas vraiment c'est pas vraiment vraiment je vais vous donner 6500 pièces d'or donc au lieu de vous coûter 11400 le lot ici va vous revenir à 4900 pièces d'or plus la faveur ça semble être un bon dé par contre si vous n'êtes pas en mesure de me fournir mon artefact vous devrez me rembourser la différence de la somme en 11400 ou travailler au Wandering Emporium jusqu'à ce que vous ayez remboursé votre dette ou si l'item est encore bon état vous remette des items jusqu'à ce qu'on peut réduire le prix à ce que je vous ai déjà payé oui mais c'est moi qui vais être le juge de si l'item est encore en bon état donc si vous décidez si on les reprend ou non exactement finalement ça peut être non puis vous me trouvez mon item puis tout va bien l'item en question est pratiquement indestructible vous ne faites pas l'air dommagé même si vous n'essayez rien anyway c'est un artefact divin d'une entité quelconque puis avec ta super chance probablement que le bonhomme ait été emmené dans la capitale ben j'ai entendu des rumeurs comme quoi les raids de Frost Giant les bateaux qui faisaient les raids retournaient dans la direction de leur capitale donc il y a des bonnes chances que ce soit le cas est-ce que vous étiez au courant si la ville ici a été attaquée récemment par les Frost Giant la ville ici a été attaquée par les Frost Giant il y a 4 jours ça fitrait notre deadline ils n'ont pas d'autres encampements généralement quand ils ramassent de quoi ils vont tout de suite les ramener dans leur capitale c'est ce que les rumeurs disent mais je ne les ai pas suivis personnellement ok jayden anyway il faudrait aller là je pense que c'est un d'après toi je demande mon avis c'est quoi je demande mon avis pour le deal ok donc moi je dis non ça tu ne vous prendrais pas non je ne ferais pas de deal avec non non je te demande c'est moi c'est moi qui finalise c'est quelque chose ça il est coupé juste à moi ouais mais toi je te demande ton avis est-ce que monétairement ça a l'air d'un c'est ça c'est pas juste monétairement clairement il y a quelque chose de bizarre avec ce gars-là puis si tu veux faire un deal avec libre à toi mais il y en a d'autres personnes dans le passé qui ont fait des deals puis tu avais l'air d'une personne qui était opposée à ça donc je serais surpris que je pense juste à tes est-ce que tu es prêt à le faire pour une question monétaire vas-y c'est une question ou si ça arrive tout le monde dans le groupe c'est pas juste pas juste moi et toi il y a ton parchemin là-dedans en effet mais si on peut tout payer ça non je peux pas tout payer ça il faudrait enlever le parchemin pour que je puisse payer de quoi t'enlèves certaines choses m'a dit tend la main by the way pour savoir si on a un deal par toi Eldrick évidemment il se doute que Jayden a pas l'air très enthousiaste à faire des deals jugé par son attitude générale il est fermé tu vois le mot arnaque j'entre partout c'est que ça utilise le petit Eldrick qui voit le mot arnaque partout qui est sur tout parce que mettons tu veux rentrer dans la capitale faut que tu trouves le journal si t'es pas capable de l'atteindre tu fais quoi? on va trouver du stock à vendre pour accommoder le prix puis essayer de retourner des trucs on fera un Kickstarter de 6 000 $ un GoFundMe si par exemple on trouve le journal puis on essaie de le garder pourquoi est-ce qu'on essaierait de le garder? on le garderait pas sais-tu ce qu'il y a dedans? t'as aucune idée de ce qu'il y a dedans ça doit être parler d'une chose il vient de dire le mot artefact est-ce que vous savez c'est quoi qui contient ce journal-là? moi personnellement tout ce que je sais de ce journal-là c'est que c'est des journales la Frostmaiden c'est une entité relativement solitaire puis attend à écrire ses pensées dans un journal puis ces pensées-là ils sont très valuables pour un acheteur que j'ai mais moi personnellement je sais pas exactement qu'est-ce qui est marqué dedans puis à ce que je sais de ce journal-là c'est pas n'importe qui qui est capable de le débarrer puis de l'ouvrir si j'étais à vous j'essayerais pas est-ce que c'est Asmodeus votre acheteur? on va être franc malheureusement je suis dans l'impossibilité que mon acheteur ce soit le king des devils ou Joe Blow les oreilles molles qui habitent à côté ici je suis dans l'impossibilité de révéler leur identité quoi? vous connaissez Joe Blow les oreilles molles? j'ai plus le temps qu'on en entend parler wow supposément que son ragot est excellent moi je pense que c'est un deal qui a de l'allure parce que c'est en plus plein de stocks qui vont aider beaucoup le groupe en tant que tel c'est pas juste je demanderais pas ton avis si c'était tout pour moi mais c'est pour un peu tout le monde je comprends que tu es suspicieux à faire des deals mais je suis pas mal sûr qu'on va se retrouver dans la capitale tant qu'à être trouver ça dans le pire des cas on s'arrangera de quoi je t'en amène excellent donc c'est maintenant vos objets félicitations félicitations à vous aussi regarde Jaden écoutez vous êtes tellement des bons clients que je vais même je vais vous lancer un petit necklace de fireball on the house gratis il y a 4 petites boules si vous pitchez ça ça l'explose faites attention il y a des endroits où est-ce que vous voulez peut-être pas que ça l'explose vous allez peut-être vouloir garder ça dans un endroit sécure et contenu par exemple un vaisseau volant dans le fichier combien qu'il y a de bays as-tu? 4 4 chaque bays dès que vous la lance ça fait une fireball ça aussi c'est for everyone to win up mais c'est marqué dessus laissez pas vos enfants jouer avec ça la supervision des parents est conseillée contient des petites pièces qui peuvent être avalées c'est ça seulement 15 pièces d'or par personne avec ce coupon pour le full le full nuit la totale la totale ça c'est dans où on est ou dans l'imperium un petit peu plus loin dans l'imperium il y a une plus grosse tente que les autres c'est marqué I Rapture ok on rentre dans une tente ça c'est le magasin on sort de la tente puis il y a une autre tente plus loin vous êtes dans la section où il vend les objets magiques le store à Mahadi lui-même quoi que le I Rapture c'est aussi techniquement à lui mais c'est un autre tente pour des raisons légales c'est deux entités différentes ouais exactement c'est parce que tu veux pas vendre des objets magiques qui peuvent exploser dans même bâtisse que les gendarmes ils sentent pas bien non non on le sait c'est pour les déductions d'impôts c'est clair la maudit bureaucratie le billet le rabais c'est 15 gold pieces ouais c'est que dans le fond le total coûte 15 gold pieces par personne pour un maximum de 6 personnes ok ça ça vient avec tous les achats aujourd'hui à cause du Red Friday on est arrivé juste à temps c'est le bon moment c'est le bon moment je sais pas vous avez dit vous êtes chanceux le Wandering Emporium on dirait qu'il est comme tout le temps là au bon moment est-ce que vous pensez rester à Theril encore un certain moment quelques jours très certainement on sait jamais tant qu'il y aura les Frost Giants qui attaquent des villes il va vendre ses épées en feu en spécial tant que tant que les affaires sont ici on devrait rester là-dessus là-dessus il voit il voit d'autres clients qui arrivent je vais maintenant vous laisser si jamais vous avez des questions n'hésitez surtout pas je suis à votre entière disposition mais je vais maintenant être aussi à l'entière disposition de ces nouveaux clients donc bonne journée et à la prochaine merci beaucoup pour votre déjateur de vos nouvelles avec impatience le total c'était combien tu dis 4 900 ça t'a coûté 4 900 pièces d'or le total je pensais que tu parlais de la totale ça a commencé confondant le total de 4 900 crimes c'est vraiment pas cher pour coûter ces affaires tant que c'est pas que des systèmes gros pis ça se dissipe quand ça se met au soleil ben vous êtes déjà au soleil fait que ça se serait le cas on sort on sort je viens de voir tes PV Jaden ça a fait-tu bien ça a donné un boost Dan m'a pas demandé ce que j'ai fait pendant les 5 jours mais je courais partout dans le vaisseau je faisais des push-ups en chair jusqu'à ce que le médaillon même qui brille maintenant on est revenu plus à l'habituel le wizard il a le moins d'HP que tout le monde Jaden il se met à l'amulette puis soudainement il y a un 6 pack des gros specs avant il était lean lean comme un salari pis là il est rendu scler pis il est comme oh yeah il se promène en chest pis tout pis il est fier s'il enlève son amulette il revient tout c'est juste une arnaque pour porter l'amulette les 3 autres vous arrivez à l'auberge 4900 pièces d'or c'est vraiment pas cher tous les faux villageois qui se retournent pas juste les autres villageois les autres aventuriers qui voyagent avec c'est un cabrique aussi vous étiez pas là vous entends vous savez pas encore yet vous savez pas encore vous arrivez à l'auberge l'auberge elle a plus de toit il reste genre un mur qui tient encore debout pis il y a un espèce de périmètre de sécurité pis il y a des gardes tout autour qui sont en train d'analyser la pièce en fait c'est exactement pas trop sûr qu'est-ce qu'ils font on dirait qu'ils attendent des ordres de quelqu'un pour éclairer l'endroit parce qu'ils sont pas en train d'activement rechercher pas que ce soit quand vous vous approchez par contre ils vous font un signe que c'est un endroit pis ils vous disent genre excusez-nous c'est un endroit gardé on a eu un incident ici pis dans les autres bâtisses pis ils pointent vers le muret de la ville qui est aussi défoncé dans la direction genre entre l'auberge pis le muret le plus proche pis tous les bâtisses dans ce coin-là sont complètement à terre ont été détruites à 100% qu'on peut avoir des informations sur ce qui s'est passé ici tant que c'est des informations qui sont publiques que je peux vous répondre qu'est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé ici eh bien vous êtes certainement au courant les Frost Giants ont des activités très importantes ces derniers temps pis Daggerford n'a malheureusement pas été épargné il y a quelques jours ils sont rentrés on sait pas une poignée de Frost une dizaine de Frost Giants pis ils ont défoncé le muret là ils se sont mis à avancer comme des trains jusqu'à l'auberge ils ont pogné un dôde pis ils sont partis avec et il y avait ils targetaient quelqu'un en particulier c'est la seule ils n'avaient pas l'air de cibler il y avait l'air de particulièrement cibler l'homme qu'ils ont pris pour se sauver avec le reste ils sont juste mis à détruire tout sur leur passage comme si c'était du foin ils s'en ont complètement foutu ils ont-tu kidnappé d'autres gens ou juste une personne à la collection de ce qu'on a seulement seulement on a juste une victime une seule victime de kidnappage il y a des gens qui sont blessés évidemment qui ont été victimes d'un autre même peut-être pire je sais pas si c'est vraiment pire ils ont eu d'autres blessures ils étaient dans leur maison leur maison a été détruite on a eu une poignée de morts malheureusement mais au niveau kidnappage il y avait juste une victime la victime c'est qui c'est un écrivain attends une seconde son nom c'est un nom bizarre dans le coin d'ici tout le monde sont des noms mauditement bizarres sur ce texte le volotem get down oui exactement exactement savez-vous il habite où ces Frost Giant là vu que je suis pas avec mon autre groupe il vous dit écoutez moi je suis un garde de Daggerford j'ai entendu dire que c'est pas la première personne qui kidnappe ça fait plusieurs raids qu'ils font sur différents villages où ils ont kidnappé une poignée de personnes est-ce que est-ce que est-ce que la rumeur dit ils partent avec ils retournent à leur bateau puis ils ils saillent leur bateau vers le nord mais j'en sais pas plus on est des on est des héros nous on va aller sauver ça ce monde là ouais c'est ce qu'on s'en va faire je sais que Waterdeep puis Lady Silverhand sont en train de monter une réponse contre l'attaque des Frost Giant partout sur la Sword Coast avec les autres Lord Alliance je sais pas si vous avez l'air de ils vous regardent vous êtes quand même vous avez des affaires magiques abusifs une espèce d'armure full cool puis de l'équipe un bâton de glace qui est gelé en permanence clairement vous êtes pas des noobs de bâtards qui viennent de sortir de chez eux des petits fermiers qui sont avec leur pelle il fait comme genre est-ce que peut-être que ça serait une information utile pour vous je sais pas trop je vous la donne ouais cool vous semblez comme du monde noble qui pourrait avoir des connexions avec avec les mask Lord ben j'ai déjà fait affaire avec elle donc oui moi je suis connue aussi sous le titre de comment qu'on appelle ça les Heroes of Annihilation right 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 là quand tu dis ça c'est comme vous vous avez sauvé le monde de la 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 curse ah ouais il y avait ce nom-là qu'on s'était fait donner je l'ai noté je savais que ça allait être utile un jour oui mais il semblait que vous avez je pense que j'ai vu une de vos en tout cas en full plate c'était difficile de vous remarquer mais vous les points de Starcinder j'ai vu une image de vous dans un conte ou un barde qui a rencontré quelque chose ça me revient maintenant oui oui vous ah oui vous êtes populaire vous êtes Starcinder c'est ça vous avez raison ben c'est sûr qu'avec des héros comme vous pour aider le problème de Frost Giant ça va être résolu dans le temps de le dire est-ce que vous avez de l'expérience avec les Frost Giant vous un peu on a vu c'est une investigation de routine ça là on va on va régler ça j'en ai aucun doute vous l'avez rempli plein d'espoir ce petit garde il est comme vraiment content vous avez fait sa journée il fait comme genre plus tard en soirée il va aller voir sans faner ça va être réglé les héros à faner les chaînes ils sont sur le cas oh boy on va espérer pas les décevoir est-ce que vous aviez d'autres questions je pense que c'est pas mal ça ça se fait pas mal de ton mot ça me fait plaisir passez une bonne journée est-ce que je peux avoir un autographe il sort genre il montre son peck je me laverai plus jamais déjà que je me lave aussi moi je prends pas des bains souvent ça tombe bien avec ça on a pas de place pour passer la nuit je pense qu'on va rejoindre les autres au marché je pensais pas que ça allait finir si tôt que ça notre affaire c'est lourd pour leur affaire pour acheter 20 flèches quand vous arrivez au marché vous voyez que la même chose que j'ai dit tantôt la moitié du marché qui est prise par le Wandering Emporium là vous voyez la même petite pancate vous comprenez vous passez la gate puis genre vous avancez un petit peu puis vous voyez un stand au fond genre Eldrick serrer la main de Mahadi ah c'est ça Mahadi se sépare de Jaden puis Eldrick puis s'en va voir d'autres clients ils se sont laissés tenter par la totale je crois ben écoute moi je l'ai manqué la dernière fois cette fois-ci je me fais pas avoir ouais ben s'ils sont pas là pour longtemps il faudra en profiter je vais passer mon tour c'est ça on va mettre un armure c'est ça vos joins ici sont vraiment stifs beaucoup de tension ce sera pas pareil ça à Chang c'est ce qu'il y a basse en tout cas bon ben on va rejoindre les autres alright fait que vous vous approchez d'eux autres puis Eldrick il y en a plein les bras il y a un sac il t'a donné un sac c'est un petit sac je suis censé qu'il doit traîner il y a un tonneau c'est un tote bag ouais il y a un tonneau toi Jaden traîne un tonneau de flèche puis Eldrick il y a un tote bag c'est marqué c'est un tote bag noir marqué Wandering Emporium puis de l'autre côté il y a la face de Mahadi qui fait avec le petit glim sur la dent d'or ouais exact puis il a mis les objets magiques dans le sac bon finalement vous avez acheté beaucoup de flèches avez-vous trouvé un tank à tomber sur l'Emporium qui était ici pour quelques jours profiter pour magasiner on a découvert que la ville avait été attaquée par des fortes giants ouais ça tombe bien on a découvert la même chose mais le plus important c'est qu'on a eu des coupons j'en rêvais pour aller dormir on a une nuit il faudrait pas rester ici trop longtemps il faut quand même pas oublier que Volo s'est fait kidnapper on n'a pas trop de temps à perdre ah ouais ils sont tous envoyés à la capitale qui était la capitale l'Etoile Zion qui s'appelle Svalborg ah ouais ben aussi nous autres on a eu l'info que le monde à Waterdeep avec la Lord Laurel Silverhand sont en train d'organiser de quoi pour y aller fait que peut-être qu'on pourrait aller les voir pour y aller avec eux Waterdeep c'est-tu loin c'est sur le chemin je pense pour aller ouais tu sais au pays on a un vaisseau volant et ou de la téléportation là mais c'est pas si loin que ça au nord mais je veux dire si on part d'ici ou on part de Waterdeep vers Zvalbard parce que ça vous rapproche Waterdeep c'est au nord c'est au nord de Daggerford ouais c'est en chemin c'est sur le chemin ouais fait que comme Jaden disait un peu d'un coup on a une nuit à 15 pièces d'or par personne ici ah ouais puis sinon c'est quoi les autres affaires que vous avez acheté je vois que vous avez plein de stock dans vos points yes je vais déballer ça pas dans le magasin donc ça serait rude je dirais de tout de déballer de stock puis ça va avoir l'imparance qu'on vole alors qu'on fait pas ça vas-tu t'expliquer ça non jamais pas dans l'emporium en tout cas non on a vu la pancarte en arrivant je sais pas si vous avez vu ça serait bien ah ouais ah ouais fait que ce qu'on partirait là pour on est qu'en en journée à peu près vous êtes proche de midi puis de ici où ça serait combien de temps mettons jusqu'à Svalbard vous voulez en bateau volant c'est difficile à dire parce que tu sais pas exactement c'est où je demande ça à Roni je sais pas exactement je pense pas que je sais c'est où Svalbard il y a personne dans le groupe qui sait exactement c'est où mais aller à Waterdeep ça prendrait un heure parce que vous venez de là vous avez développé RK vous avez déposé RK à Waterdeep avant de descendre à Daggerporn fait qu'aller à Waterdeep c'est toi tu disais qu'il partait le monde de Waterdeep pour aller à Svalbard 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 ils ont pas cette information là non plus ils l'ont pas précisé je vais envoyer un sending à Laurel c'est ma bonne vie qu'est-ce que tu mets dans ton sending je dis ben là c'est que c'est moi quand je l'envoie mais j'ai pas besoin de me présenter je dis Frost Giant j'ai un groupe we're in on s'en vient dans pas long c'est le lendemain on vous attend avec impatience c'est quand je réponds et voilà voilà on se fait pas faire des massages c'est la question écoute moi je peux pas dire non ben vous aviez l'air de tellement avoir précisé l'autre fois j'aimerais ça essayer ça on les a en revenant non non aussi ben tu sais c'est le fun d'être ah non quoi que tu vas être très dispo pour affronter des Frost Giant ok moi je pensais qu'on allait là-bas on a pu revenir mais bon d'accord on peut y aller puis revenir ah non je pense qu'on peut y aller tout de suite je veux dire on se fait faire la totale tout de suite comme ça on a une place à dormir à Waterdeep vous avez une place à dormir aussi qui va vous rien voter il y a une certaine moyenne exactement ah bon ben c'est comme bon ben d'accord c'est comme vous voulez on peut aller à Waterdeep puis là on ne viendra pas ici taper une heure de marche deux heures de marche pour venir c'est pas de marche c'est de bateau parce que de bateau un heure de bateau volant ok il me semblait aussi qu'une heure de marche était vraiment proche un heure de bateau un heure de bateau un heure de si on va à Waterdeep puis là qu'on a toute l'information on vient coucher ici après ça on va directement au au Frost Giant puis on peut aller les affronter frais et dispo avec ça marche aussi effectivement ça semble être un bon plan ok moi j'ai calculé trois spell slots de sending aussi j'aimerais ça me reposer avec une nuit ça te le fait ouais alright fait que vous allez à Waterdeep la city des splendeurs la ville des splendeurs j'ai comme traduit juste la moitié Jamie se park à la même place que vous aviez déposé RK vous rentrez dans la ville en rentrant dans la ville vous devez vous devez tous payer une couple de copper pour avoir le droit de rentrer puis ils vous fournissent les règlements puis les les lois de la ville un petit grosso modo sommaire genre où est-ce que vous n'avez pas le droit de porter des armes ouvertement à moins de faire partie de la garde à Waterdeep genre c'est plus contrôlé la garde est plus active faire attention à ce que vous faites genre ils sont ils mettent un point à dire qu'ils sont pas Baldur's Gate genre Waterdeep là c'est pas une ville où est-ce que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent puis backstabber le monde où est-ce qu'ils veulent ah ok ils ont une fierté puis ils tiennent à la garder donc il y a une couple de règles par rapport à ça mais de toute façon de façon générale vous allez vous suivez Ronnie qui vous emmène vous embarquez dans une calèche quelconque puis elle vous emmène directement au château la grosse forteresse en plein milieu de la ville dans lequel les Masks Lord of Waterdeep se rencontrent puis aussi ouais je connais la place il y a déjà été moi aussi tu y as déjà été aussi Kylie il y a déjà été Starcinders tu y as déjà été puis Ronnie et tout il y a juste Eldrick que c'est complètement nouveau Eldrick le touriste moi je regarde par la flèche wow moi c'est même c'est même mon groupe qui a sauvé la ville même si j'étais pas là quand ils sont remontés mais ça compte pas dans ce temps-là je me suis fait kidnapper par une une Raven Queen par un butler donc vous arrivez dans le château vous êtes escorté dès que vous arrivez les gardes attendaient déjà Ronnie puis au moment qu'ils la spotent ils vous escortent à l'intérieur puis vous rencontrez Leroy Silverhand relativement rapidement la demoiselle est relativement grande elle fait 6 pieds 2 à peu près elle a les grands longs cheveux argentés elle a vraiment une apparence royale genre ça a l'air de quelque chose elle se tient droit elle a une certaine pose quand elle marche quand elle bouge à partir de ce moment-là tout le monde l'a surnommé la reine dans l'autre groupe et voilà quand même même si c'est pas une reine mais elle a elle a la prestige mais elle a une amour ok autour d'elle définitivement c'est ça une histoire là puis elle rentre dans la pièce dans laquelle vous étiez déjà assis vous vous êtes fait offrir du vin puis le kit puis peu importe ce que vous voulez boire ou manger puis elle va voir tout de suite Ronnie puis elle fait comme contente de te voir en vie Ronnie on avait pas eu de nouvelles de toi malheureusement quand tes compagnons sont revenus du de l'Andermonten ils étaient pas trop sûrs qu'est-ce qui t'était arrivé on croyait le pire ouais ben ah c'est une longue histoire je me suis fait téléporter de pas de mon gris puis après ça j'étais allé à plusieurs places puis là ben je viens de revenir donc ben je suis vraiment ravi de pouvoir te rediscuter elle a servi vers vers Kaylee puis elle dit Kaylee ça fait longtemps t'as changé un petit peu un petit peu à chanter de te revoir et bien entendu Jaden et Starcinder on s'est justement rencontrés que brièvement mais mais c'est toujours un plaisir de revoir de nos héros connus ça m'a plaisir de pouvoir tourner en terre plus fanière j'ai jamais pu vous remercier vous trois pour vos actions qui ont arrêté les activités de drow puis le summoning des démons qui se faisaient dans l'Underdark j'ai entendu dire que vous étiez avec Starcinder toi tu l'as jamais on l'a jamais fait live mais t'as aidé dans ce truc là avant de te faire summoner il y avait des démons qui se faisaient summoner dans l'Underdark c'est pas vrai je suis sûr que Jaden peut vous tout vous raconter quelque chose qui a été oublié tantôt mais la leader des drow l'olf elle avait un plan machiavélique où est-ce qu'elle voulait summoner des démons pour prendre le contrôle des abysses fait qu'elle avait elle avait incité ses followers son peuple à summoner des démons puis des démons ils rampageaient la Sword Coast qui kidnappaient des outils du monde des démons des arc-demons aussi comme il y a un arc-demon qui a attaqué Mithrilor exactement mais ça fait déjà plusieurs mois de ça on s'en est quand même revient remis mais je me demandais si j'avais un jour la chance de vous remercier mais là on dirait bien qu'aujourd'hui on est à la porte d'une nouvelle crise il y en a toujours une qui n'attape pas un autre ici la routine c'est Starlock je suis sûr que vous avez plusieurs questions je vais commencer par répondre je ne pense pas qu'on a eu l'opportunité de se rencontrer à s'approche de toi effectivement je suis nouveau ici laisse moi me présenter mon nom c'est Leryl Silverhand je suis le Open Mask Lord de Waterdeep Mask Lord oui tu es nouveau à Waterdeep oui c'est un titre que c'est la première fois que j'entends la ville est dirigée par un conseil de seigneurs qui vient de différents cercles d'influence à travers la ville puis la particularité c'est que chacun de ces seigneurs-là sont masqués donc les gens ne connaissent pas leur identité donc c'est un système qui a été mis en place il y a très très longtemps pour éviter que les gens se fassent briber ou acheter si leur identité n'est pas publique ça limite la corruption un peu et un de ces membres un de ces seigneurs-là est toujours démasqué il est comme un peu la face ou le représentant le porte-parole du gouvernement ici puis ça ça donne que c'est moi c'est intéressant enchanté Eldrick Homerock enchanté moi-même pas de titre mais d'ailleurs enchanté Eldrick Homerock on a été pas mal tous forcés ensemble par le même genre d'entité donc les aventures nous ramènent dans le terrain familier pour eux autres la première fois pour moi si vous êtes un ami de Ronnie Jaden Katie et Starcinder je ne mets pas en doute votre valeur en tant que héros ouais et donc tout ça pour dire que vous tombez à point si vous voulez aider avec le cas des géants j'ai justement un plan et on avait besoin d'une strike team disons pour l'exécuter mais comme j'ai dit si vous avez des questions d'abord et avant tout je suis prêt à leur répondre donc je vous laisse la parole à s'assoir sur un divan puis à placer les mains sur les bras ben écoute tu connais sûrement Volotemp absolument ben on aurait peut-être soupçon de penser que c'est fait kidnapper par les Frost Giants c'est les rapports que j'ai eus moi aussi on allait s'arranger pour s'organiser pour aller là pour le sauver et potentiellement sauver les autres gens qui se sont fait kidnapper aussi j'ai entendu dire qu'il y en avait eu d'autres qui se sont fait kidnapper ailleurs effectivement on a par la recherche désespérée du nano effectivement on a est-ce que vous êtes au courant des victimes des kidnappés non ils ne connaissent pas leur identité une relative connexion une à l'autre quoique Volot est un petit peu étrange mais dans ceux qu'on a pu enregistrer où j'ai eu les rapports de votre ami Montana il regarde ce tas de notes en particulier est une de leur victime ton cheval ton cheval non sérieusement c'est peut-être capturé ensuite de ça il y a une famille au complet qui se serait faite kidnapper une famille que leur nom de famille est Simber un espèce de 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 dragon ou lézard c'est pas un dragonborn ils sont ils ne peuvent pas parler puis qu'ils émettent des odeurs les gens l'appellent dragonbait dragonbait ouais Volot étant le suivant puis d'autres personnes qui auraient été certains membres des harpers ont été capturés aussi est-ce que vous savez si ils sont encore vivants ou s'ils auraient été malheureusement cette information-là est inconnue on n'a pas ça c'est une des choses 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 d'essayer d'envoyer un sending pour savoir s'ils sont encore s'ils peuvent répondre on a essayé de les localiser de façon magique de multiples reprises mais la guess qu'on a actuellement c'est qu'ils sont tenus dans la capitale des Frost Giants puis elle a l'air d'être protégés magiquement contre le genre de l'école de magie donc c'est difficile d'accerter leur état actuel j'ai peut-être j'ai peut-être été chanceuse quand j'ai contacté Volo il était peut-être en chemin il était en train dans un coffre mais il faisait proie parce qu'il était entouré de Frost Giants voilà donc si il était capable de contacter Volo récemment c'est le bon signe pour lui il est peut-être encore vivant mais il y en a que ça fait plusieurs semaines voire mois qu'ils ont été capturés la famille Simber en particulier donc ce serait la première on aimerait infiltrer leur capital pour savoir l'état d'abord et avant tout l'état des capturés s'ils sont tous morts nos actions vont être très différentes de s'ils sont encore vivants et leur nombre aussi parce qu'il y en a peut-être qu'on n'est pas au courant et qu'on ne sait pas c'est sûr que j'ai eu le rapport de encore une fois le nombre de kidnappés va changer notre ce que je veux dire que vous planifiez une invasion à grande échelle écoutez j'aimerais éviter la guerre ouverte contre les Frost Giants ça a plusieurs implications de se battre contre les Giants même si même si notre guerre est directement avec les Frost Giants la culture des géants est particulière donc la façon que ça fonctionne il y a ceux qui ne sont pas au courant au niveau des géants c'est qu'il y a une hiérarchie déjà setée parmi parmi les géants par leur Dieu leur Dieu a déterminé quels géants sont plus cool que les autres genre sur puis il y a un bloc dans lequel qu'il a carvé puis à cause de ce commandement-là les Storm Giants c'est les leaders des géants mais les Storm Giants donnent des ordres à tous les types de géants en dessous mais ils sont aussi requis de défendre les géants en dessous s'ils se font attaquer puis ils ont chacun leur job à faire dans ce truc-là donc si on attaque directement les Frost Giants on va se faire taper ses doigts par les Storm Giants puis ça on veut pas ça potentiellement d'autres types de géants puis on aimerait ça éviter ça parce que les géants c'est une des cultures les plus vieilles sur Toril avec les dragons ils ont souvent été en guerre l'un contre l'autre c'est pas mal le même niveau on essaye d'éviter ça de façon générale c'est pas une bonne chose pour nous en termes de puissance ils sont à égalité avec des dragons oui oui c'est l'ennemi numéro un des dragons ils sont à la gorge l'un ou l'autre idéalement on veut pas on est pas sûr qu'on serait capable de gagner une guerre contre les géants directement si vous alliez avec les dragons est-ce que vous pourrez c'est pas une meilleure idée de s'allier avec les dragons non plus les dragons ils sont généralement pas sympathiques puis ils veulent de l'argent ou peu importe ils ont tendance à nous backstabber ou nous sacrifier pour tout ça est-ce que les Storm Giants ont un intérêt aussi d'obtenir la Ring of Winter ou c'est seulement les Frost Giants c'est seulement les Frost Giants qui essaient d'obtenir la Ring of Winter ça changerait leur hiérarchie si les Frost Giants tomberaient sur la Ring of Winter potentiellement ça irait contre leurs dieux de faire ça en fait non à ce qu'on a pu comprendre bientôt ils vont avoir une réévaluation de la force des géants par leurs dieux à toutes les couples d'années ça arrive donc s'ils sont capables de mettre la main sur la Ring of Winter relativement bientôt ils ont l'air d'être de plus en plus désespérés de la récupérer ça se pourrait qu'ils améliorent leur standing bientôt au moment qu'ils vont être évalués je comprends c'est quoi la relation entre Volo et la Ring of Winter il a dû déjà être porteur de l'anneau à ma connaissance il n'a pas été porteur de l'anneau notre théorie actuelle c'est que c'est des gens qui se font capturer c'est des gens qui ont déjà eu contact avec un ancien Harper rebelle qui s'appelle Arthur Simber qui était selon les Harper et mes contacts dans les Harper c'était un ancien porteur ou l'un porteur de la Ring of Winter mais j'imagine qu'il ne doit pas l'avoir sur lui les Frosh Dian semblent penser qu'il l'a caché quelque part ils tentent de le questionner depuis des mois je regarde les autres et je me questionne si RK est en danger pour avoir été un des porteurs de l'anneau s'ils sont au courant c'est possible pardonnez-moi mon ignorance mais c'est quoi un Harper oui désolé j'aurais dû aller Harper c'est une des organisations importantes qui font affaire sur la South Coast puis à travers Ferrin c'est un groupe qui en tant que plusieurs buts tendent à contrôler l'utilisation de la magie entre autres puis à contrôler être sûr qu'en fait leur but c'est que personne devienne assez puissant pour être capable de conquérir le monde au complet ils essaient de garder une certaine balance dans la puissance puis bien manager les objets magiques puis la puissance magique ça rentre dans leur pédigré donc ça c'est compliqué ça Artist Simber c'est un ancien membre des Harpers mais quand il a eu la main sur la Ring of Winter il a quitté l'ordre est-ce que l'ordre en tant que tel doit ordrer pas mal d'objets magiques dignes puissants donc eux en tant que tel sont plus puissants que les autres non les Harpers eux-mêmes ne gardent pas les objets magiques qu'ils réquisitionnent souvent ils vont les redonner à d'autres les sceller à quelque part comme nous on a une vault à Waterdeep qui garde des choses de ce genre-là vu qu'on a la force militaire de les défendre on est allié avec les Harpers donc souvent on va les ils nous donnent pas tout à nous non plus il y a d'autres villes puis d'autres Silver Moon la ville des Elfes ont des choses comme ça aussi le roi des Nains à Mitchell Hall aussi une vault qui garde un peu qu'à d'affaires pour s'assurer ils essaient de s'arranger pour que les nations aient une balance d'objets magiques c'est bien qu'ils se comprennent là-dedans pour pas que eux soient au-dessus des nations en termes de puissance c'est bon ok je peux respecter ça moi j'ai une question qu'est-ce que vous saurez d'un journal écrit d'une déesse comment je regarde est-ce que vous connaissez le journal de la Frostmaiden j'ai déjà entendu parler de cet artefact là mais j'ai pas beaucoup d'informations dessus il y a pas beaucoup de monde il y a pas beaucoup d'entités dans la vie qui ont été capables de lire ou de mettre la main sur un des journals privés de la Frostmaiden on en a plusieurs oui on en a plusieurs selon les légendes Kaka fini d'écrire un journal elle scelle son journal puis même elle la lit plus jamais le journal est salé magiquement pour que personne puisse l'ouvrir puis elle passe au prochain journal à travers à travers les décennies puis les années elle en a perdu quelques-uns ces artefacts-là peuvent se retrouver un peu partout mais moi j'ai jamais eu la chance de voir même un de ces journal-là c'est pas un peu étrange de voir sceller ça au lieu de le juste de le détruire la Frostmaiden c'est une entité le mot anglais c'est peculiar particulière écoute moi je la plante pas j'ai eu des expériences avec des journals dans le passé moi même dans le 13h là t'as celui d'Elminster avec toi j'essaierais pas de me demander pourquoi est-ce qu'elle fait ça est-ce que c'est l'équivalent d'une déesse ou de quelque chose la Frostmaiden oui oui c'est une déesse importante c'est pas ok c'est pas comme Correlon il n'y a pas pas une Kayleen genre qui est un ça c'est un dieu oui oui t'sais la hiérarchie est comme entre les mortels est en bas de Correlon à peu près l'équivalent d'un Narcfiend le dieu des Frost Giants ou des Giants en général c'est qui c'est quoi son nom c'est Ayo je pense mais là ça se peut que je me trompe parce que je m'en souviens pas par coeur elle est comme au service de cette divinité là non 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 elle c'est vraiment la divinité du froid de l'hiver puis de spécifiquement tandis que le dieu des gens c'est c'est le dieu de toute leur race de toute leur culture au complet ok moi je m'approche d'Eldric puis j'y demande c'est quoi cette histoire là de journal c'est ouais ça c'est quelque chose que je vais expliquer en architaine ah c'est Anam je me je me je me corrige moi-même c'est le Anam A-N-N-A-M The Allfather celui-là du The Allfather il s'est donné un beau type c'est le Chief Deity of the Giant Pantheon ça sonne moins cool en français le tout-père ouais fair enough donc on a on a trouvé un capitaine assez fou pour sailé par la mer vers la capitale des Frost Giants je dois vous avouer que c'est pas une mission facile c'est bon quoi que on a des survivants de l'Under Dark puis de l'Under Mountain ici donc puis je suis sûr qu'Eldric vous avez votre votre lot de succès vous aussi de votre côté mais on a un petit peu de difficulté à recruter un groupe qui voudrait s'infiltrer pour être honnête bon ben je pense que ça va être nous autres ça peut être difficile d'infiltrer pour certains un point de vue discrétion ça peut ça peut tourner mal bien entendu n'importe quoi moi je suis ben petite les géants sont ben grands fait que ils me verront même pas oui effectivement c'est un fait donc si si vous acceptez la mission vous me donnerez beaucoup de plaisir pas de plaisir mais de relief de soulagement à savoir que que j'ai remis cette tâche-là dans les mains des gens capables j'ai besoin de savoir combien il y a de gens de capturer si jamais il y en a les gens qui sont en vie puis disponibles vous êtes en mesure de les sauvegarder puis les exfiltrer au même moment que vous vous infiltrez n'hésitez pas à le faire mais c'est sûr que s'il y a 50 personnes ça va être pas possible puis à ce moment-là ça va être un peu compliqué exact ça va dépendre de ce que vous êtes capable de voir s'il reste 2-3 personnes vivant c'est une affaire s'il y en a 50 c'est un autre truc puis revenir puis on réévaluera notre approche par rapport à la situation ok est-ce que c'est rémunéré comme est-ce qu'il y a une récompense pour une mission suicide absolument c'est des troubles financiers pas nécessairement juste savoir étant donné qu'il dit qu'ils ont de la misère à engager du monde quelque part c'est parce qu'il y a un salaire au bout ben voyez-vous notre point de vente principal c'est que tout ce que vous trouvez dans ce truc-là que vous êtes capable de mettre les mains dessus si vous voulez les richesses de Frost Giant nous on en a rien à foutre c'est à vous vous pouvez garder ce que vous trouvez puis on a une on a une récompense en argent de 50 000 pièces d'or ben c'est pas bien ben quand même ça c'est si on réussit à rapatrier des exact si vous êtes capable d'exfiltrer les gens si vous revenez avec juste l'information ça doit être dépendamment justement de ce qu'on revient avec quoi on revient ok non c'est respectable c'est bien de se renseigner c'est comme vos missions précédentes je sais pas si vous avez des récompenses quelque part qui vous attendent étant donné que vous avez été kidnappé avant de revoir c'est bien de demander ça coûte à rien de demander malheureusement j'ai donné vos récompenses déjà on ne savait pas si vous étiez encore vivant fait que j'ai donné vos récompenses à vos autres groupes de toute façon notre mission principale c'était juste de descendre dans l'Undermountain puis de découvrir c'était quoi les plans mais on a fait plus que ça on l'a complètement arrêté donc moi je faisais juste ça pour le bien global de la ville aussi pour m'acheter un peu de l'autre shop d'avant alright donc si vous êtes prêts si vous acceptez l'ambition demain matin vous pouvez rencontrer le capitaine au dock de Waterdeep il va vous attendre son bateau s'appelle Heartbreaker un beau nom ok un capitaine c'est quoi son nom elle vous la regarde elle dit c'est pas un individu que je respecte très particulièrement mais mais on a vouché pour lui puis écoutez c'est la seule option que j'avais donc ok vous allez voir demain parce que c'est mon punch de la game moi je pense que j'ai des idées ça peut être qui j'espère que c'est Tijou les oreilles molles non mais tout le monde est d'accord pour cette mission là groupe je veux pas décider pour tout le monde mais ben oui définitivement moi qui voulais justement revoir Arthur Simber puis là je me rends compte que c'est sa famille au complet qui a été kidnappé moi ça me vaut aussi je pensais que t'avais envie de revoir Montana oui Montana oui bien sûr faut que je dis bien Montana ça fait un petit temps que j'ai pas vu euh wow dragon bait il faut que je retene dragon bait donc on pourrait accélérer la chose vous retournez dormir au iRapture j'imagine vous allez prendre vos coupons Réveille ouais je ferais la totale fait que ça vous coûte x4 60 pièces d'or pour vous 4 euh je paye vous avez moi je paye ma part bon vous avez ben là tant que tu peux moi je mets 60 pièces d'or ah bon ok ben je vais me remettre mon 15 vous passez une nuit exquise à vous faire masser pis genre vous avez le bain le bain mousseux genre ça sent bon toute l'odeur au complet pis est-ce que je me fais masser les pieds oui oui tu te fais masser les pieds pis moi est-ce que tu me fais masser les pieds ben toi il police ton armure pis te le quitte pis genre clairement l'atmosphère affecte ton ton corps quand même c'est comme dans le petit ramas quand tout le monde a un message pis là t'as le mécanicien qui t'en train de parler les benders à court ouais ouais exactement c'est la même affaire donc vous vous réveillez le lendemain matin avec vous êtes revigorés fait que pour les deux prochains jours vous avez plus d'eau touchée pis plus d'eau dégâts sur tous vos trucs pis vous avez avantage sur tous vos jets ben je vais te prendre en up bandez-nous un figu même Kylie ils l'ont bien polie l'armure mais t'as vraiment l'impression Kylie que ça a pas vraiment grand chose avec le fait qu'il te masse genre clairement il vous booste il y a un espèce d'effet magique clairement c'est magique ouais exactement mais c'est as advertised vous arrivez sur les docks à Waterdeep un heure plus tard après vous allez vous réveiller je pense qu'on a le temps parce que juste avant de quitter c'est là que je ferai la distribution du lot ouais c'est ça j'allais te dire on fait-tu une mise à jour de genre c'est quoi que vous avez acheté pis c'est quoi l'histoire du jour-là c'est ça parfait fait que là c'est dans une petite salle commune peu importe en finissant avant de finir c'est voilà on était magasiné tant qu'elle tombait là on a eu un très bon deal sur tout un stock pis là je sors ça je sors ça du tote bag et on a ici Kaylee je pense que c'est quelque chose que t'apprécierais je sors la flametongue c'est une épée t'appuies ici pis il faut ravir en feu c'est quelque chose qui a l'air vraiment cool flametongue ça va être pratique contre des frost giants yes fait que tu peux utiliser une action bonus pour l'allumer ça émet de la lumière à 40 pieds de radius pis une lumière faible à un autre 40 pieds après quand elle est allumée elle deal un extra 2d6 de fire damage pis c'est une sorte plus 1 de base celle qui t'a vendu ta longue story je pense que t'as déjà plus 1 Kaylee fait que si tu l'actives tu fais 2d6 de fire damage de plus merci on a eu tonne de bons deals sur tout ça après ça on a dans le tote bag je donne à Jayden Jayden j'ai plus ou moins écouté ce qu'il faisait parce que je suis en train de magasiner à côté il sait ce qu'il voulait apparemment quelque chose de sympathique pour enfermer quelqu'un right oui exactement un parchemin qui enferme du monde un peu de pratique yes apparemment sinon j'ai aussi ça le petit chain elven chain c'est quoi grandeur qu'elle avait donné la grandeur elle s'adapte elle s'adapte à son elle s'adapte au porteur large x large medium one size ça c'est que j'essayais pas la donner Starcinder ou Rony les deux les deux en profiterait oui un des il restait ça plus il donnait avec le tout un collier ici de boule de feu sans ça de le champ ok on peut y aller ben simple t'as combien d'assets Starcinder 15 moi j'ai 13 comme tu veux pis c'est parce que j'ai un spell qui run on va protéger notre membre qui jette des sorts pis qui est probablement touché on l'a vu la dernière fois quand il s'est fait tracher dessus ça peut faire mal voilà je vais te donner j'en serre au nid le chain elven chain ah ben merci bien ça te donne l'effet d'une chainmail plus un endossé ouais ben elle existe la elven chain dans le ouais sauf que c'est une medium armor tu sais si tu peux porter comme si t'es une medium armor même si t'étais juste profiché dans les light mais là tu peux la porter même si t'es pas profiché dans aucune armor celle-là la porter te donne la profiché pour la porter ouais exact en tout cas essaie si ça marche tant mieux dans la description c'est ici de même pis ça devrait marcher n'importe qui devrait être capable de l'ajouter ouais normalement ben je peux l'équiper pis ça me met l'ossé sur ma fille parfait excellent j'ai rien dit voilà avec Starcinder t'aimes ça pitcher des trucs autour de toi fait qu'il y a un collier de balles de feu des trucs de détoile ok j'ai toujours été curieux quand même de voir qu'est-ce que ça donnait de pitcher du feu on va pouvoir continuer à pitcher plein de trucs sur plein de monde en autant que c'est pas des alliés ou de la famille des alliés hein inquiète t'as pas je m'inquiète en masse pis ben pour moi-même je me suis acheté une petite trapière parce que la mienne elle commence à se faire vieille il faut l'exer à tous les jours tandis que le trapière est magique on n'a pas besoin excellent elle sera pas super utile contre les frost giants mais elle va être utile contre d'autres d'autres ennemis pis ça ça coûtait une fortune normalement ça coûtait beaucoup plus que la totalité de ce que je peux avoir d'avoir sur moi et même pas sur moi fait qu'il a fait un deal il me l'a mis vraiment pas à shimony presque le prix juste qu'il donnait avec le rabais pour la flamme tongue vraiment là pis en échange pour ramener le livre que Jaden avait rappelé tantôt le journal de la frost maiden ouais sinon en revenant il faudrait payer la différence d'où là la récompense serait utile parce que j'ai pas assez d'argent pour payer la différence si on parle de la récompense si on peut pas pis apparemment aux dernières nouvelles ce journal-là serait probablement dans la capitale mais là j'ai appris récemment qu'il y a plusieurs exemples à être journal parce qu'on a rempli un pis un autre ben là on a quand même une option dans le sens que si on trouve le journal on peut lui redonner si jamais on veut ça mais si jamais on a la récompense de 50 000 goals moi je trouvais qu'on avait un tenant de bon deal pis ça aide à améliorer un peu tout le monde je suis d'accord c'est pas mal bon pis en plus on a eu des coupons rabais pour passer à Spineau qu'on vient d'avoir passé ben moi je vais pouvoir arrêter d'utiliser Mage Armor pis utiliser d'autres choses comme ça exactement tout le monde tout le monde gagne Jaden avant d'avoir un portrait show au deal mais je croyais que dans toutes les deals qu'on a fait ça fait partie des goals Jaden pourrait dire told you so si jamais ça arrive que c'est pas le cas on verra ça plus tard exactement si en revenant on se backstabait ou peu importe ça arrive pas si tu me le diras pis je vais l'accepter donc voilà direction port direction port vous arrivez en face du art render il y a des elfes qui sont en train de loader le bateau de ration plus quitte quand vous arrivez pis il y a un de un de ces elfes là qui vous greet quand vous arrivez parce qu'il vous attendait il vous dit le capitaine vous attend dans sa cabine pis il vous donne des indications pour comment se rendre dans la cabine à partir du bateau Ronnie t'embarques sur ce bateau là pis il te dit quelque chose sur ce bateau là t'as déjà été sur ce bateau là en fait t'en es certaine grâce à ta mémoire légendaire pis là à ce moment là t'es pas mal certaine de c'est qui le capitaine de ce bateau là ouais ouais pis au moment est-ce que vous arrivez en avant de la cabine la porte rouvre tranquillement pis vous entendez ah je suis pas un grand fan du soleil mais un capitaine se doit de rencontrer ses passagers pis à ce moment là il y a un elfe noir qui sort avec un il est habillé en mauve avec son grand chapeau avec sa plume en avant qui cache évidemment pis il s'approche de vous pis comme mes amis ça fait longtemps en regardant Jayden Kaylee pis Ronnie c'était deux groupes différents la dernière fois que je vous ai rencontré ah mais où sont mes manières vous allez s'entendre de voir Starzender pis Aldré qui fait comme ravi de faire votre connaissance pis tu sais son chapeau il se demande John Axel Benray à votre service je peux pas en arrière je suis prête à sortir et c'est là-dessus que le game va finir pour aujourd'hui attaque le pas on me dit il fait pas confiance au Drew fait qu'on a moins confiance à lui attaque le pas quel antipote était le mot de Ronnie quel antipote pis chanceux que j'ai pas Fireball de prepare mon maudit tu peux lancer des balles ben Starzender pis il a lancé 4 je crois que le collier de Starzender il lance moi c'est ça donne moi le signal pis je lance le collier donc merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le monde oups c'était pas le bon écran du tout on est niveau suivant niveau suivant c'est d'avoir avant tout un marathon annuel de jeux vidéo profit des organismes de bienfaisantes du Québec marathon 2020 peut être écouté de façon intégrale sur YouTube en suivant notre lien là qui vous a emmené à notre chaîne sinon manquez pas nos streams hebdomadaires demain Yann va être de retour avec Skies of Arcadia mardi Prescott va être de retour avec on sait pas trop quoi il a joué à quoi ça se me passait j'ai un blanc il a joué à Heroes of Might and Magic ah oui c'est vrai il a joué à Heroes of Might and Magic 7 ok on sait pas trop qu'est-ce qu'il va jouer ce mardi gardez un oeil sur la page Facebook pour le savoir mercredi cette semaine je sais que vous êtes habitué de me voir d'habitude pis que vous attendez ce moment-là avec impatience pis que je vous ai joué dans un jeu vidéo mais je serai pas là encore une fois cette semaine c'est le passé j'étais malade mais cette semaine on a un autre truc Joe notre Joe je vais le dire collectif mais bien aimé national national exact va prendre le contrôle de la chaîne du niveau suivant mercredi soir pis il va jouer à Cyberpunk 2077 qui sort exactement à 7h mercredi heure d'ici sur PC pis sur Stadia donc lui il l'a acheté sur PC il va pouvoir y jouer live donc dès sa sortie quelques heures plus tard il va être en train de jouer jeudi Mad est-ce que tu comptes déjà à Cyberpunk toi aussi? ouais je pensais aussi streamer mes premières heures de Cyberpunk donc manquez pas ça Cyberpunk deux jours mercredi jeudi cette semaine ça vaut le coverage parce que les deux ils partent du début pas mal sûr que oui parce que Joe on va voir à quel point ça peut être différent justement c'est ça c'est cool comment on va chacun personnaliser nos parties génitales ah oui ça va être on va passer une première après ça on va pas comparer comment ça l'a pris à Joe à faire son bonhomme versus Mad à faire son bonhomme yep donc pis sinon vendredi la division est encore en hiatus donc gardez un oeil sur la page Facebook pour avoir des nouvelles là-dessus ou si jamais il y a un stream quelconque ce vendredi ou pas même chose pour samedi gardez un oeil il va peut-être avoir du Among Us ce samedi ça semblait dans notre petit chat privé ça semblait être prometteur qu'il y ait assez de monde qui veulent jouer mais on sait jamais donc gardez un oeil sur Facebook encore une fois si jamais il y a du Among Us samedi mais c'est comme je dis il y a des bonnes choses il y a des chances il y a des chances pis dimanche prochain on va être de retour avec Heroes of Many Worlds le chapitre 42 qui a pas de titre encore donc on va terminer ça ça dépend de la vie l'univers et tout le reste ouais exactement ce serait bien mais malheureusement c'est parce que si je promets ça il faut que je deliver pis je l'ai pas cette réponse là c'est 42 est-ce qu'on explose la place à Jarlaxle yes or no Jarlaxle's death on pourrait l'appeler comme ça bon pis c'est ça on va être de retour quand même la semaine prochaine avec Heroes of Many Worlds il va en être parti la semaine prochaine il va en être parti le 20 pis il va peut-être avoir une partie le 27 je suis pas certain je pense pas parce que je pense qu'on ouais je pense qu'il y aura pas de partie le 27 donc il reste deux parties de Heroes of Many Worlds avant la fin de l'année 2020 manquez pas ça parlant de la fin de l'année 2020 je vais prendre les derniers 3 minutes qui me restent avant que ce soit 10h pour vous parler de notre de notre semaine de Noël donc à partir du 28 décembre on va faire des très gros streams sur la chaîne les jours suivants donc ça suit à peu près nos streams hebdomadaires Yann va être là lundi mais il va jouer une partie d'après-midi pis en soirée j'aime plus longtemps même chose pour Phil le mardi Matt va être là le mercredi le jeudi moi je vais streamer toute la journée le 31 décembre ça va être un gros party de fin de l'année on a plein de petits trucs plein d'activités multiplayer en tête on va avoir un échange de cadeaux on va présenter les 5 le top 5 des jeux qui ont le plus apprécié par l'équipe de niveau suivant pis la communauté de niveau suivant d'ailleurs allez sur notre page Facebook pis allez répondre au straw poll que j'ai posté pis votez pour vos jeux préférés pour nous aider à déterminer ces 5 sympathiques jeux le vendredi 1er janvier Zender va streamer le samedi 2 c'est Joe qui va streamer une bonne partie de la journée pis finalement le dimanche 3 de janvier on va avoir une partie un tabletop RPG de Cyberpunk Red un one shot avec une partie des membres de l'équipe de Heroes of Many Worlds plus deux autres sympathiques joueurs pis on va essayer ça c'est une toute nouvelle édition de Cyberpunk qui est sortie le 24 novembre ça fait pas très longtemps on est en train de planifier ça ça va être bien le fun manquez pas ça pis c'est ça là dessus il est assez tard fait qu'on va clairer ça merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le monde merci à Ninja Joe à Cine Fantasy de nous avoir jasé c'est toujours plaisant de vous avoir avec nous pis on se revoit la semaine prochaine ciao bonne journée bonne soirée bonne nuit bye